Mon homme est dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi, ça c'est Jean-Pierre Ferland des années 70, on m'a demandé, les gens m'écrivent, peux-tu aller plus loin dans l'espace-temps musical québécois, on est dans les années 70 aujourd'hui, Jean-Pierre Ferland qui mine de rien aujourd'hui, il doit commencer un peu, Jean-Pierre Ferland ça doit approcher de 90 ans, c'est un 5-6 Christ de temps, Jean-Pierre là, il faisait des premières parties de Jacques Cartier, ça ne le rajeunit pas le beau Jean-Pierre, et moi ce que j'aime le plus, des paroles juste avant que dans l'enregistrement du podcast, il y a beaucoup d'imitateurs qui ont imité Jean-Pierre Ferland, il y a beaucoup de « hum hum » comme s'il faisait beaucoup de sons-là, c'est exagéré mais je peux peut-être comprendre, puis là je vais voir les paroles de la chanson que je viens de te chanter là, Le petit roi, ben tabarnak, le premier mot de la parole, c'est « hum ». Le premier mot de la chanson « hum ». H-M-M. J'en tombe en bas de mon sphincter avec Jean-Pierre. Voilà, pour qu'il me comprenne bien. Mon invité, avant de parler de l'invité, il serait le commanditaire d'aujourd'hui. Le Spasca, c'est une présentation de notre bon vieux Mike Ward, qui a un excellent podcast Mike Ward sous-écoute, que tu connais déjà. Une présentation de son One Man Show noir, qui est un excellent spectacle. Et je pourrais m'arrêter là. Je pourrais arrêter là, tu le saurais déjà que je l'aime, Mike. Mais pour de vrai, c'est dans mon top 3 de spectacles d'humour que j'ai vus en 32 ans de vie sur Terre. Je te le recommande fortement. Je ne te dis pas ça pour te lécher le cul, je te le dis sincèrement. C'est vraiment un excellent spectacle. Je te le recommande fortement, Mike Ward.ca. Merci, Mike, d'être là. Merci de soutenir mon Spasca. Mike, il viendra faire son tour. Mike, ça fait plus qu'un an, je pense, qu'il me dit, je vais y aller, moi, à ton podcast. Moi, je suis un imitateur dans l'âme, tu le sais bien. Puis, je ne l'ai pas encore invité. Je le fais languir, parce que moi, je le sais, quand il va passer ici, sa carrière, ça va prendre beaucoup d'altitude. Ça fait que je le laisse languir un peu. J'attends de vendre mes billets avant lui, pour après ça le mettre sur la carte du showbiz québécois. Mon invité d'aujourd'hui, un autre qui se passe de présentation. Je le classe dans mes légendes personnelles, sincèrement. Je l'aime, ce style-là. Je l'aime bien, bien gros. Je l'aime d'amour. Il ne le sait pas encore. Je n'ai pas encore tout dit ça, mais maintenant, il l'apprend, parce qu'il est de l'autre côté de l'écran. Je suis extrêmement heureux et je me sens privilégié qu'il soit là. Madame, messieurs, bon podcast! Anthony Cavanaugh. Yes! Salut Sam, merci pour la belle présentation. Légende, ça veut dire vieux. Légende, oui, oui. C'est vieux, c'est vieux. C'est vieux. Ça n'a rien à voir avec ton œuvre et le respect. C'est vraiment dur. J'ai ce temps de vieux Christ et légende. La frontière est mince. La frontière est mince. Est-ce que tu as nourri ta plante? Parce qu'on dirait qu'elle a faim. Je l'ai nourri, mais... Regarde, d'ailleurs, on dirait qu'elle a faim. Elle va te bouffer. Sur le bord de manger, la calice. Moi, au début, je ne savais pas que c'était une fausse plante. Mine de rien, c'est une fausse plante. Voilà. Que je traîne de post-caste en post-caste. Quand j'ai déménagé, je suis allé traîner avec moi. Et à un moment donné, je suis parti en voyage avec ma blonde. Puis, il y a une de ses amies qui vient pour arroser les plantes. Et ma blonde oublie de lui dire que c'est une fausse. Fait que cette fausse plante-là, elle en a eu en calice de la chadière d'eau. Il a tout fallu enlever ça, faire sécher. Ça sentait le Christ de toute beauté. Fait qu'elle a du vécu, la belle plante. Ceux qui sont en audio, on s'excuse. Vous manquez un Christi de chaud, comme d'habitude. Mais j'étais très sincère en disant que j'étais content que tu sois là. Parce que là, effectivement, je vais te vieillir un petit peu. Mais moi, j'étais connu depuis ma tendre enfance. Vraiment, t'as fait tout ce que t'étais et tout ce que t'es sur scène. Je trouve ça exceptionnel. Fait que c'est pas pour rien que t'étais sur ma liste d'invités. On connaît le personnage. On connaît l'artiste. Puis, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun de connaître Anthony, le Anthony, l'humain derrière l'acteur, comédien, humoriste, imitateur. Le nombre de préfixes que je pourrais te donner, ça finit plus de finir. Est-ce que j'en oublie? Animateur aussi? Animateur. Est-ce qu'on a dit chanteur? Chanteur, on ne l'a pas dit. Chanteur. Je ne suis pas producteur. Il y en a un qui? Il y en a. Je ne sais pas. J'en oublie. Je m'en fous. Ça tombe. Je m'exprime. Voilà. Disons que je m'exprime. Je m'exprime. Puis, je... On fait ce qu'on a à faire. Merci, en tout cas, pour la belle introduction. Ça me touche. Et effectivement, je réalise que j'ai commencé avant ta naissance. Je suis né, oui, 89. Puis, tu as commencé en quelle année? 89. Tu es né en 89? Oui. Ah bien, quelle date? 2 juin. J'ai commencé à... Ce que je considère comme ma carrière professionnelle, 12 juillet 89. Wow! Sinon, j'étais semi-pro. Semi-pro avançant. Semi-pro avançant. Donc, on va dire professionnel. Quand tu es né. Hey, boy! Ça, ça ne me racheillit pas du tout. Mais tu es quand même encore très jeune. Tu approches ton 52e anniversaire. Tu es quand même très, très jeune quand même. Ah oui, oui. Je suis encore pleine forme. Je suis encore pleine forme. Ça paraît, en tout cas. Moi, je trouve que tu as l'air d'avoir de la mine dans le crayon, à peu près. Puis, j'adore ça. Quand tu auras 40 ans, j'aurai l'air plus jeune que toi. Oui, c'est ça qui est triste. Puis, c'est vrai. Bien, Anthony, partons du début. Si ton Wikipédia est bon, on parle ici du 26 septembre. Oui, 26 septembre. 52. 52. 52. Fait qu'on s'entend là-dessus. Tu es né sur la rive sud de Montréal, à Greenfield Park. Yes. Moi, dans ma tête, je me suis dit, Anthony, je ne me suis jamais arrêté. C'est sur Montréal, France. Puis là, quand j'ai lu Greenfield Park, ça m'a ramené un petit peu. Ah, bien oui, la rive sud. Ça m'a ramené un peu sur terre. Ça m'a ramené un petit peu. Parce que tu ne penses pas ton nom, il est tout le temps associé à des grands coulisses de villes, des grands spectacles. Fait que quand j'ai lu que ça a commencé à Greenfield Park, maintenant, longueuille. Maintenant, ça s'est fait. Je pense que c'est maintenant tout le monde. Oui, c'est pire. Toi, tu es né où? Moi, je suis dans Laurier Station, une ville à la campagne, sortie 278 de l'autoroute 20. Oui, en allant à Québec. Oui. C'est ça, en allant à Québec, Laurier Station. Exactement. Ça se peut que tu arrêtes souvent là pour pisser. C'est à peu près une demi-heure de Québec. C'est un village, il y a une sortie. Il n'y a que deux sorties, en fait. Ça fait que c'est comme un arrêt au puits. Ça se prend très bien pour se vider le soriette. Il y a une sortie, puis il doit y avoir un Saint-Hubert, un AEW. Rien d'être ça. Rien. Il y a deux stations-service. C'est Subway, Salvatore et Tim Hortons. Voilà. Tu as aussi un petit casse-croûte l'été. Un bon petit casse-croûte. J'aime ça qu'on parle de Laurier Station dans un Spotscast. Laurier. Un Spotscast. Un Spotscast. Un Spotscast. J'essaie d'amener une nouvelle mode. Un Spotscast. Un Spotscast. C'est encore plus American. Il y a une fille qui m'a écrit l'autre jour. Elle dit, moi, j'adore avec son sang. Mais c'est quoi la différence entre un podcast et un Spotscast? Elle est extrêmement sérieuse. J'adorais ça. À ce moment-là, je l'ai bloqué. C'est une petite coche. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement ça que je pensais. Il l'a bloqué, j'espère. On a un crazy girl. À des trêves de plaisanterie. Donc, on revient à Greenfield Park. Il faut en parler. Es-tu enfant unique, Anthony? J'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur qui a presque 50 plus que moi. Presque 50. Parfait. Presque 50 plus que moi. Ça se passe comment à Greenfield Park avec tes parents? Qu'est-ce que font tes parents dans la vie? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Mes parents sont décédés tous les deux. Puis, il y a longtemps. Donc, il n'y a pas de malaise. Mon père, ça fait 18 ans. Et ma femme, ma femme. Oh là là, quel l'absurde. Quel l'absurde. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas avec mon psy. Je vais en reparler avec mon psy tout à l'heure, chéri. Ma mère et elle, il y a presque 25 ans. Donc, ça fait longtemps. Et donc, mes parents sont arrivés au Canada en 67. En 67. L'année de l'expo. Oui. Donc, ils sont arrivés. Ils sont passés de 40 degrés à moins 40 degrés. Et ils ont quitté Haïti. Ils sont allés en... À l'époque, c'était le Congo belge qui est devenu le Zaire après. Maintenant, c'est Congo... Congo... Kinshasa, en tout cas, bref. Congo-Kinshasa. Et ils ont quitté le Congo. Ils sont venus au Québec. Et ils ont déménagé de Kinshasa à Alma. Ding! Alma? Au lac Saint-Jean. Alma-Lac Saint-Jean. Et donc... Et oui, c'était des extraterrestres en 67 au lac. Et puis, j'ai été conçu à Alma. J'ai été conçu. Mes parents ont déménagé en juillet. Puis, je suis né en septembre. Donc, je suis passé à deux doigts d'être... D'être un bleuet. J'ai un peu de bleuet en moi. J'ai été... J'ai été mariné. Mariné. Mariné dans le bleuet. Dans le lac. Dans le lac. Puis, dans la grosse bière. Dans la grosse bière. Puis, dans... Et je suis arrivé sur la Rue-Sud. Après, la Rue-Sud n'a pas resté longtemps avec Winfield Park. Trois ans après Longueuil. Puis, surtout, ma jeunesse, je l'ai passée à Brossard. OK. Parfait. Puis, tes parents, dont tu as raconté, ça se passait comment? Oui, oui. Justement, à Alma, puis tout. En fait, j'ai dit de 40 à moins 40. Ils sont arrivés pendant l'expo. Donc, c'était l'été. Ils faisaient beau. Ils ont adoré l'expo. Ça, ils m'en ont parlé plein de fois. C'était extraordinaire. Si, c'est ça. Wow, c'est ça, Montréal? Non! Juste pour... Juste pour... Juste pour quatre mois. Juste pour quatre mois. Donc, et après, Allemands. Donc, quand ils m'ont dit, quoi, Allemands? Je dis, ça devait être dur. Est-ce que... Je dis, wow, en 67, Allemands, ils ont dit que c'était formidable. Ils étaient, effectivement, oui. Mon père me disait, oui, on était... Il n'utilisait pas le mot extraterrestre, mais ça voulait dire ça. Mais il me dit, comme ils n'avaient jamais vu de noir, ils disaient, c'était des stars. Il dit, il n'y a pas de racisme. Ils disaient, on était comme des stars. Puis, ils avaient fait venir, c'est à l'époque où ils ont créé les cégeps. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait venir mon père. Ce que beaucoup de gens au Québec oublient, c'est qu'à l'époque de la Révolution tranquille, l'éducation est devenue laïque. Donc, on a quitté les bonnes sœurs et les moines et les frères, tout ce que tu veux. On a quitté l'église, le clergé. On a quitté les clergés, puis on est passé à l'école laïque. Donc, ils ont ouvert des cégeps, ils ont créé des cégeps, ils ont créé des universités. Donc, il n'y avait pas assez d'enseignants laïcs. Donc, ils ont fait venir beaucoup d'immigrants pour enseigner aux Québécois. Donc, des Français, des Belges, des Africains, des Haïtiens. Et cette vague d'immigration-là a instruit cette génération-là, fin des années 60, début 70. Donc, il se dait plusieurs. Il dit non, on était plusieurs Français, Belges, Africains et Haïtiens qui enseignaient à l'époque. Il enseignait au cégep d'Allemagne. Puis d'ailleurs, c'était le prof de Michel Côté. Ah oui! Oui. Ah oui, tu as assez boire. Bien oui, Michel, que j'ai reçu sur le podcast il y a un mois environ à peu près. Mais ah oui! Fait que ton père enseignait à Michel Côté. Oui, exactement. Christ, c'est drôle ça! Mais il ne reste pas longtemps à Allemagne. Ils sont restés deux ans. Deux ans, OK. Deux ans. Après, ils ont déménagé après à Carrefield Park. Parce que mon père a eu une autre offre à Montréal. Je pense qu'il voulait vivre à Montréal. Il a enseigné à Boucherville. Et puis après, il a enseigné le plus gros de sa carrière à une polyvalente sur la règle qui s'appelle Monseigneur Parra, pour tous ceux qui ont connu mon père. Ah oui! Mon père n'était plus, je me souviens, on m'arrêtait presque autant. Au début, même au début, on m'arrêtait plus. C'était les anciens élèves de mon père qui m'arrêtaient. « Hé, c'est toi le fils d'Anthony Cavanaugh? » Parce que mon père s'appelle Anthony Cavanaugh. Mon vrai nom, c'est Anthony Cavanaugh Jr. Ah oui? Oui, oui, mon père s'appelle Anthony Cavanaugh Jr. Ah oui! Oui, je suis la copie. Ah oui? Et donc, mon père, c'était l'original. Moi, je suis la copie améliorée. Ah oui! La recette revue améliorée. Donc, ses anciens élèves m'arrêtaient plus. « Hé, t'es le fils d'Anthony Cavanaugh! » « Wow, il est super, je l'aime tellement! » « Ça a été mon prof préféré! » Wow, c'est grave, ça! Oui, mon père avait beaucoup de charisme. Et puis, beaucoup de charisme, beaucoup d'humour. Je me souviens, on était allé au Club Med en Guadeloupe. En Martinique. En Martinique. C'est Caravelle, donc c'est Guadeloupe. Et donc, on était allé au Club Med. Ça, c'était en… Shit, c'était quand? On était allé au Club Med en quatre ans, je sais pas… Fin des années 90. Et après deux jours, tout le staff le connaissait. Le matin, quand j'arrivais au déjeuner le matin, « Il est où ton père? Il est où ton père? « Ton père n'est pas là? » « Non, il n'est pas là. Est-ce que je peux avoir des toasts? » « Est-ce que je peux avoir des toasts? » Il était comme ça. Ah, oui? Oui, il avait beaucoup d'amis. C'était quelqu'un de... Ta mère, elle, étais-tu plus low profile? C'était quoi la dynamique? Oui, plus low profile. Ma mère, c'est une très belle femme, très classe, qui est toujours bien habillée. Elle a fait des grands-choses. Elle est arrivée au Québec. Elle est allée à l'école. Elle a fait sa technique infirmière. Elle est devenue infirmière. Après, elle a travaillé avec les grands brûlés. Après, elle est devenue chef de département. Après, elle est devenue coordonnatrice des soins chirurgicaux post-opératoires de GRS 7 départements. Puis après, elle est devenue la directrice des soins infirmiers et de la maintenance et de tout le reste. En fait, c'était la bosse de tout sauf les médecins, de l'hôpital le plus moderne à l'époque. C'est Anna-la-Berge à Châteauguay. C'est le premier hôpital où il y avait des ordinateurs. Il y avait des ordinateurs dans chaque chambre, avec des lits, avec tout ça. C'était tout nouveau au milieu des années 90. Et donc, très fière de ma mère. C'est une femme qui a travaillé fort. Elle s'occupait de nous. Elle allait travailler. Le soir, elle allait à l'université. Elle a obtenu sa... Puis, elle s'occupait de la maison. Elle a eu sa maîtrise. Elle a travaillé. Donc, c'est une femme qui a énormément d'admiration. Pour mes deux parents, d'ailleurs. Est-ce que ton père était très impliqué aussi au niveau familial? Ou c'était un petit peu plus le père travaille? Puis, c'était quoi la dynamique un peu par rapport aux enfants? Mon père, lui, comme il avait l'horaire des profs. Donc, comme mon père avait l'horaire des profs, deux mois de vacances. Yeah! Toutes les vacances en même temps que nous. Donc, oui, mon père était là. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu la première vague de féminisme dans les années 70. Et j'ai vu les hommes haïtiens qui étaient très machos avec... Et leurs femmes. Quand ils sont arrivés ici, elles ont vu tout ça. Puis, elles ont changé les choses. Donc, hey, moi, je vais travailler. Donc, toi aussi, tu prépares à manger. Toi aussi, tu vas participer aux tâches ménagères. Parce que je travaille aussi. Ben oui. J'ai vu cette transition-là avec un peu de friction. Mais ça s'est bien passé. Puis, mon père a prêt à faire à manger. Puis, il préparait à manger. Est-ce que tu es bon? Oui, oui, oui. Oui, c'est bon. J'allais faire l'épicerie avec lui. Je le suivais. Puis, il faisait la moitié de la lessive. Donc, j'ai vu cette transition de, yo, je ne fais rien. I'm the king. Vos femmes sont arrivées. Je travaille aussi. Moi aussi, j'amène de l'argent. Puis, tu vas faire la moitié des tâches. C'est hot, ça? Moitié, moitié. J'ai vu ça. De plusieurs couples amis de mes parents aussi. J'ai vu cette transformation-là. C'était assez... Puis, as-tu des souvenirs clairs? Avais-tu des jeux que tu jouais avec tes parents? Étais-tu sportif? Comment ça se passait? Non, mon père n'était pas un grand sportif. Il adorait les sports. Il adorait... J'ai beaucoup de souvenirs de mon père de regarder le soccer, de regarder le hockey. Mon père était un fanatique de hockey. Comme tous les Haïtiens qui sont arrivés fin 60, début 70, ils sont devenus fanatiques de hockey. Leur fanatisme qu'ils avaient pour le soccer, ils l'ont transposé au hockey. Donc, c'était des soirées à hurler à Guy Lafleur. Puis, wow! Mes amis, Guy Lafleur! Haïti! Et de voir tous ces matchs-là, puis de voir les Canadiens qui gagnaient tout le temps à l'époque. Très souvent. Donc, ça, c'est des beaux souvenirs. Il aimait beaucoup la boxe. Donc, je regardais chaque week-end les matchs de boxe avec lui, les époques de Mohamed Ali, de tout ça. À peu près dans les années 80, tous les Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Marvin Hagler, Tommy Horns, les quatre rois de Four Kings qui faisaient la pluie et le beau temps dans la boxe dans les années 80. Donc, ça, j'ai beaucoup de bons souvenirs aussi des soupers chaque jour à la maison où les quatre, où là, mon père faisait des jokes, racontait son enfance, racontait... Il y avait toujours des anecdotes de son enfance. Puis, même les engueulades entre mes parents. Puis, ma mère... Ma mère qui était de mauvaise foi. Tiens, tiens, une femme de mauvaise foi. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Qui était de mauvaise foi. Même quand elle avait tort, puis on la regardait avec ma soeur. Come on. Comme on, elle refusait d'admettre qu'elle avait tort. Mais je t'écoute parler de ton père, puis je ne peux pas m'empêcher de tisser un lien avec le titre d'un de tes spectacles ou de ton spectacle actuel. Mais tu sais, showman carrément, là. Parce que ton père, il a l'air d'un nostie numéro. Mon père... Mon sens de l'humour, ça vient définitivement de lui. Ça vient de mon père. C'était... Je t'ai dit qu'il avait énormément d'amis. Il était... Puis des gens qui l'aimaient, qui étaient... Qui l'aimaient beaucoup, qui étaient... Et je l'ai vu même à son enterrement. Il y a des gens qui l'avaient pas vus... Je me souviens, quelqu'un qui l'avait pas vus depuis 23 ans, qui vivait au Maroc, qui a pris l'avion du jour au lendemain et qui est venu à l'enterrement parce qu'il l'avait pas vus. Parce que... Il y avait de ses anciens élèves qui étaient devenus ses amis. C'était magnifique. J'ai l'impression que j'étais dans un film américain. C'était super beau. Et donc ça, c'est... Puis il est très charismatique. Puis très... Donc ça, ce côté-là, le show... Et je crois que mon père aurait aimé être sur le devant de la scène. Mais il est jamais allé. Mais il est jamais allé. Il a eu trop peur. Je pense qu'il aurait eu trop peur. Mais je sais pas si c'est... Sur le devant de la scène comme artiste ou sur le devant de la scène... Que ce soit en politique ou... N'importe quoi. Mais être sur le devant de la scène, il y avait toujours cette crainte-là de faire le pas. De faire le pas et d'y aller quand même. Même quand tout le monde lui disait « Go, vas-y. » Tu penses-tu que c'était peut-être à cause de la mentalité peut-être de tes grands-parents ? Dans le sens de ses parents, lui, est-ce que c'était comme « Non, non, tu vas vraiment avoir une vraie job. Tu vas pas t'en aller dans ce genre d'affaires-là » ou pas à tout ? Il m'a jamais dit « Je veux être un artiste », mais... Tu le ressentais ? Oui, je ressentais ça ou... Je sais pas où en politique, mais... Ou de faire des conférences ou de faire des trucs devant un grand public plus que les 30 ou 35 élèves qu'il y avait dans sa classe, qu'il aurait... J'ai l'impression qu'il y avait une partie de lui qui aurait aimé avoir une plus grande notoriété. Ah, ça, 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 ça ? Je sais pas. Une plus grande notoriété. C'est jamais quelque chose qui m'a exprimé clairement comme ça. « Hé, j'ai envie d'être connu. » Non, mais... Mais voilà, c'est... Et bizarrement, tu me poses des questions auxquelles j'ai pas pensé moi-même, donc j'ai réfléchi à voix haute. Donc, j'ai réalisé ça à sa place. Ben oui, carrément. Et de loin, à part ça. J'ai réalisé ça à sa place. Mais en plus que tu t'appelles Anthony Cavanaugh Jr., on dirait que c'est encore plus de la suite dans l'histoire. C'est hot, là. Ouais. C'est hot. Et dire que je voulais appeler mon fils Anthony, mais comme on était déjà deux, je dis, je vais pas le faire... C'est des trucs qui sont très communs dans les pays anglo-saxons, je veux dire, aux États-Unis, au Canada anglais, tu sens d'avoir... Je donne l'exemple de Tom Cruise. Tom Cruise, il est quatrième du nom. Ah, oui ? Quatrième du nom. Très cher, oui. Al Gore, l'ancien vice-président, quatrième. Il y en a plusieurs qui sont troisième, on le sait pas, qui sont troisième, quatrième. Et si je m'appelais pas Junior, on l'aurait appelé Anthony. Même ma femme aimait Anthony comme nom, prénom. Donc, comme on s'entendait pas sur les... On s'entendait pas du tout sur les prénoms. Les prénoms... Mon fils, on a choisi son nom après sa naissance. On s'est entendu. Ah, oui ? C'est quoi son nom ? Il s'appelle Matisse. Ah, très joli. Matisse, on l'a choisi après sa naissance. Parce que... Combien de temps ? Cinq ans plus tard ? Ouais, on l'appelait... Hé, hé, pause ! Viens là ! Ouh là ! Viens 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 là ! Le baveu, là ! Viens 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 là ! Puis à un moment donné, en deux couches, on s'est dit... Matisse ! Matisse ! Ma femme disait toujours « Putain, j'en ai marre ! » Puis moi, j'étais là « Calisse ! » On dirait « Marre, calisse, Matisse ! » Et puis, donc, on s'est entendu là-dessus. Je l'ai sauvé parce que ma femme voulait l'appeler Diego. Diego ? Ouais. J'ai fait « Hum... » Non. Diego, c'est un chien. Tu peux l'appeler Diego. C'est magnifique. C'est magnifique. Si tu vis en Espagne, c'est super. Ou si tu combats le crime au 18e siècle au 18e siècle en Californie et que tu t'appelles Zorro la nuit dans Diego de la Vega, c'est magnifique. Mais j'ai dit « Au Québec ? » Diego ? En France, Diego ? Non. Fait qu'on est allé pour Matisse. On est allé pour Matisse. Je t'ai sauvé quand je lui ai dit « T'aurais pu t'appeler Diego. » Sérieux ? Rien contre les Diego. Les Diego, ils ne m'écrivaient pas « Je m'appelle Diego. » Rien contre vous. Vous êtes latino-américain. C'est magnifique comme nom. Diego. Il est rendu à quel âge, Matisse ? Matisse, à 11 ans. 11 ans. Il va avoir 12 ans à l'Halloween. Quel anniversaire. Lui, c'est l'Halloween. C'est magnifique. Chaque année, déguisé. Puis, il y a-tu du père dans le nez ? Tu sens-tu qu'il est showman lui avec ou bien non ? Il ressemble à sa mère. Quand il est né, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon père. Toute sa petite enfance, deux gouttes d'eau à mon père. Là, il a encore… C'est un mélange de sa mère et de mon père. OK. Et il a ce côté-là de mon père où il est posé et en même temps, tout le monde veut être son ami. OK. Il a le côté rassembleur. Il a le côté hyper rassembleur à l'école. Tout le monde veut être son ami. Tout le monde veut parler. Les filles lui envoient des lettres d'amour. Ça ne l'intéresse pas. La testostérone n'a pas embarqué encore. Les filles, les filles, c'est nul. Je dis, attends, dans deux ans, quand le matin, tu vas travailler, ça va être les filles. Les filles, les filles, je veux des lettres. C'est qui les lettres? Les lettres? Attends. Mais là, tu parles que ton père est rassembleur, que ton fils l'est, mais qu'est-ce que toi aussi? C'est ma fille qui est le clown. Oui. Alice, mon pays, ma merveille, ma petite fille, Alice, qui a cinq ans. Et elle, elle me ressemble. C'est moi en petite fille blanche. OK. Elle a les cheveux de sa mère, donc elle a les cheveux châtains clairs avec des yeux verts foncés. Wow. Mais mon visage, elle est plus belle que moi, manifestement. Plus mince. Pouf, pouf, pouf! Plus mince. Et elle, c'est un clown. Oui? C'est un clown. C'est un clown. C'est elle qui prendra ma place. Oui? Elle me dit même, papa, j'aimerais faire des shows et des spectacles avec toi. Je dis avec grand plaisir. Wow! Si papa peut s'asseoir puis collecter l'argent pendant que tu travailles, c'est moi. Je vais appeler Louise Richer si tu peux rentrer à l'école de mémo à six ans. Ça ferait bien. Mais toi, j'imagine que plus jeune, toi aussi, à quel âge, as-tu des souvenirs clairs ou bien non que tes parents te disaient? 14 ans. Déjà, je faisais le show comme ma fille jeune. Je faisais le show des gens. Après, je faisais rire. J'étais pas le clown de la classe, mais je faisais rire à mes amis. Je faisais rire à mes amis. En fait, j'étais le... Je me suis au secondaire, j'étais assis à côté du... Je l'utilisais comme au-parleur, j'étais plus intelligent. Au lieu de... Je faisais les jokes aux alentours, comme ça, ça riait dans le fond. Mais en fait, je le disais au gars qui avait la grande gueule qui répétait mes jokes. C'est lui qui se faisait foutre dehors. J'étais plus intelligent. J'ai dit, il va raconter, c'est ma blague, c'est pas grave, c'est vrai. Je sais que c'est moi, elle vient de moi. Mais je faisais rire aux alentours, je faisais rire à mes amis. Puis ils m'ont... En secondaire 2, ils me disaient, vas-y, participe au show étudiant, inscris-toi. J'étais trop timide, trop gêné. Ah oui, pour vrai? J'aurais pas pensé ça. Ah oui, c'est le masque de l'humoriste, mais j'étais timide, j'étais timide. L'humor brise la glace, l'humor te permet de tenter des choses. Puis en secondaire 3 encore, vas-y, vas-y, je m'inscris au show étudiant, je repousse les auditions, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je peux pas être là, je peux pas être là, jusqu'à ce que le prof de français théâtre qui s'occupait du spectacle étudiant allait dire, bon, c'est demain midi, sinon tu fais pas partie du show demain midi. donc j'avais jamais écrit un numéro, je sais pas comment écrire, j'arrivais pas à écrire un truc, donc j'ai pris une fiche et j'ai écrit 5 sujets le soir, j'arrivais pas à dormir, j'ai écrit 5 sujets puis je me dis, ok, demain à midi, je vais passer l'audition puis je vais improviser, je vais improviser sur ces 5 sujets-là. Donc j'apporte ma fiche, puis j'ai 5 sujets, puis j'improvise sur les 5, les juges sont morts de rire puis ils disent, ok, tu l'as, tu as le truc. Donc j'ai fait 2 numéros de stand-up mais je faisais des imitations aussi, donc un numéro où j'imitais les profs, je parlais de la vie à l'école, puis un autre numéro après où j'imitais que ce soit Stevie, que ce soit les animateurs radio de l'époque, oui, on écoutait la radio encore à l'époque. Et donc, oui, les ados écoutaient encore la radio à l'époque. et plein de gens et j'ai imité à la fin Michael Jackson qui était au top du top du top dans le monde, c'était la folie. Le coup de masse. Ah, il était, Michael Jackson était tellement populaire que quand moi je l'imitais, les filles devenaient hystériques aussi. C'est fou. C'est pas pu dire. Il était tellement big que quand je l'imitais, les filles, les filles étaient hystériques et ça a été ma... Du jour au lendemain, je suis devenu connu de toute la polyvalente parce qu'on faisait des shows pour chaque classe, en fait. Secondaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On faisait un show pour chaque secondaire, chaque année. Chaque niveau. Chaque niveau, voilà. Et le soir, on a fait des représentations pour les parents et les adultes. que tu veux venir. Ça a tellement marché, le show, qu'on a fait des supplémentaires. Tellement le show marchait. Ça a été... Ils ont parlé de moi dans le journal de courrier de Brossard. Yeah! Et ça a été... C'est là où j'ai goûté au succès. Mais en sortant de scène, le premier soir, je n'ai jamais été aussi nerveux de ma vie. Jusqu'à ce jour. En sortant? En allant au show. J'étais nerveux. Je voulais vomir. Je voulais mourir. J'étais hyper nerveux. Je n'ai jamais monté sur une scène devant un public. Je monte. Je fais le show en sortant. Sortant. Je fais... Même sur scène, je le savais. J'étais sur scène. Je dis... J'ai trouvé ma voie. C'est ce que je vais faire dans la vie. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. En sortant de scène, je dis que c'est bon. C'est ça que je vais faire dans la vie. Je le sais. Le reste, je m'en fous. C'est ça que je vais faire dans la vie. Je l'ai fait. Et j'ai connu aussi le succès rapide. Ce que c'est, comme je dis, du jour au lendemain d'être connu dans toute l'école. Du jour au lendemain où tu es à ton casier et tu as 14 ans et il y a des filles dans les casiers à, je ne sais pas moi, 5, 6 casiers plus loin mais elles ont 16 ans. Elles t'ont jamais regardé. Tu as 14 ans et tu es une merde. Tu es un loser. Tu as un peu regardé. Et là, le lendemain du show, « Salut! » « Salut, allô! » Tu fais « OK » et connaître ça et j'ai eu la tête enflée pendant deux semaines. Deux semaines? Pourquoi deux semaines? C'est bien. À chaque étape, tu te prépares pour l'étape suivante. Donc, le microcosme de l'école, j'ai eu la tête enflée pendant deux semaines. C'est venu pas vite et j'ai une amie, mais elle est... Une fille qui est devenue mon amie et qui plus tard est devenue, des années plus tard, est devenue ma copine. Elle m'a ramené sur terre et mes amis m'ont ramené sur terre. Ma famille aussi m'a ramené sur terre. Mais ça a été une leçon. C'est une leçon pour la suite de dire « OK, j'ai eu la tête enflée, ça a duré deux semaines, j'ai ramené ça sur terre puis après, tu restes normal. Tu restes normal. Ça m'a permis de rester normal après dans les autres étapes de ma carrière. Et c'est de quelle façon qu'ils te ramènent sur terre? J'imagine que tu t'en rends pas compte que ta tête est enflée puis de quelle façon que ton père, ton ami, tes amis, eux autres, ils réalisent là que c'est parce que… Ben oui, oui. Elle, qui au début était hyper attirée parce que j'imittais Michael Jackson, était fan de Michael Jackson puis faisait partie de toutes ces nouvelles filles qui du jour au lendemain te trouvent intéressantes. Et moi qui la prenais un peu de haut, soudainement. OK. Puis, juste mes amis, yo, Anthony, tu sais, il est où Anthony, notre ami Anthony. Ah oui. Donc… C'est fou, hein? Redescends, oui, redescends et puis… Et puis je suis redescendu. Ça a duré, vraiment, ça a duré deux semaines. Je suis redescendu, je suis redevenu normal. Mais ce show-là a changé ma vie. On serait peut-être pas en train de se parler en ce moment si j'avais pas fait ce show-là. Puis ton père, ta mère, comment que… Tu sais, quand tu leur dis, là, c'est ma voix, je le sais maintenant. Bon, j'ose croire que ton père est content. Non, mon père… Non, mon père… Non? Non, ça a été… Quand j'ai quitté l'université, j'ai fait six mois à l'université puis je suis parti. Tu vois, quand j'ai quitté l'université pour me lancer là-dedans en 19 ans, mon père, lui, c'était la panique, la fin du monde. C'était comme… Ah oui, hein? Non, mon fils! Non, mon fils! Tu vas devenir un drogué homosexuel! Ah, sacrament! Il y a eu tort, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais… Et ma mère, elle disait, mon fils, fais ce que tu veux mais fais-le bien. Désolé, il y a de l'avion, l'avion qu'on entend très fort. Oui, c'est ça, c'est ça que j'allais dire, on entend des autres. Il y a de l'avion qui vient de passer au-dessus. C'est parce qu'il faut dire qu'Anthony enregistre dans son avion puis là, il y a du monde dans le ciel qui passe à côté de lui. On les salue! Que Dieu t'entende, mon fils! J'aimerais bien. Un jour, un jour, un jour de l'avion, je t'appellerai. Hey, how you doing, Sam, Brandon? Yeah, I want to go out of the plane. Hi, I'm with Snoop Dogg. Snoop Dogg, a dog, a dog. Snoop Dogg, yeah. Mais ton père! Non, non, mon père, c'était la fête du monde et ma mère a dit, fais ce que tu veux mais fais-le bien parce que mes parents étaient des intellectuels, c'était des gens très instruits, les amis de mes parents étaient tous des professionnels, c'était des gens qui avaient fait beaucoup d'études, je suis le seul dans ma... Tout le monde a un minimum une maîtrise dans ma famille, donc c'était un peu la panique, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu n'auras pas de culture, tu n'auras pas de... j'ai eu une bonne base avec mes parents puis mes parents m'ont exposé à pas mal de choses, on allait au musée, comme ils étaient instruits puis ils avaient voyagé, donc ils m'ont donné cette curiosité-là, même si pendant ma vingtaine, je voyais mes amis qui allaient à l'université et moi qui faisais des spectacles tout le temps, puis tu vois. j'avais un côté de moi qui disait je passe à côté de quelque chose. Ok, ouais. Je passe à côté de cette vie-là étudiante, les trucs, les pâtés, mais en même temps, moi je vivais des trucs extraordinaires aussi, je voyageais, je faisais des shows, je n'aurais pas pu voir le Québec si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu me saouler dans un bar à Rivière-du-Loup si je n'avais pas fait ça, mais j'ai pu voir le Canada en entier, en tout cas les grandes villes grâce à ça. Ça aussi, ça a été formidable de voir le Canada et de dire wow, un beau pays et j'avais le préjugé de dire je vais aller dans les autres provinces puis les anglophones, les anglophones, à l'époque, je faisais la première partie de Céline, de 92 à 94, donc c'est ça qui m'a permis, ce n'était pas ma notoriété qui me permet d'aller au Canada en anglais, c'était la première partie, et de voir les Canadiens anglais être super gentil avec nous. À part en Alberta, il y a eu une soirée un peu, où je me suis un peu engueulé avec des, à Calgary, avec des, avec un, mais Calgary explosait, ils avaient du pétrole, ils avaient le pétrole, les sables bitumineux, ils commençaient à les exploiter. Calgary, c'était un drôle de choc parce que t'arrives, il n'y a rien, c'est les prairies, il y a des vaches partout, soudainement, il y a une ville au milieu, au milieu d'un champ, une grande ville, et puis t'arrives, et tout le monde en chapeau de cow-boy, botte de cow-boy, t'es au Texas. T'es au Texas, l'Alberta, c'est le Texas du Canada, et d'arriver là, puis de voir des gens, puis on est, le soir, après le show, on va dans un restaurant, puis un resto-bar, puis il y a un, il y a un gars, il voit, il entend qu'on parle français, puis tout ça, puis il vient dire que, ouais, l'Alberta, on paye, on paye pour le Québec, on paye pour vous, puis là, je l'entendais parler, puis ça m'énerve, puis je lui dis, ok, listen, je vais lui parler, je lui dis, ok, peut-être que là, maintenant, vous payez un peu plus que nous, vous payez pour nous en ce moment, mais je dis, nous, on a payé pour vous pendant 100 ans, donc ferme ta gueule, j'ai dit, donc c'est à toi de payer, c'est à vous de payer, c'est à vous de payer, on a été un petit peu fatigué, ok, mais on a payé pour vous pendant, je ne sais pas combien de temps, pendant tout le 20e siècle, on a payé pour vous, ok, donc c'est à votre tour maintenant, bravo, ferme ta gueule, puis ça, c'est terminé, et avec raison, oui, chacun son tour, chacun son tour, mais sinon, je voyais partout où on allait, c'était comme, restez dans le pays, restez dans le pays, soyez, puis voilà, c'était assez, c'était surprenant, parce que j'arrivais comme ça, sur la défensive, disons, ok, ils vont détester les francophones, puis, c'était, voilà, c'est une belle surprise. je fais une parenthèse inévitable, je suis convaincu que tous les gens qui nous écoutent, se posent la même question, parle-moi quand même un peu, Chris, de ta première partie, de Céline Dion, Ciboire, c'est pas rien, c'est, c'est, c'est une super expérience, franchement, c'était, j'ai commencé, je remplaçais, en fait, c'était François Massicotte et Claudine Mercier qui faisaient, qui partageaient la première partie, qui est OK. Ah ouais? Ouais, puis, François sort son premier one-man show, puis il y a des dates où il ne pouvait pas assurer la première partie, donc il m'appelle, il dit, peux-tu me remplacer sur 3-4 dates pendant la tournée? Je dis, OK, cool. Donc, j'y vais, je le remplace, voilà, je fais 2-3 shows, puis il va venir voir, en tout cas, je te trouve pas mal bon, champion, champion, je te trouve super. il m'avait fait un très beau compliment, il m'avait fait un très beau compliment, il était formidable, artiste, il a dit, moi je m'occupe juste d'une fille, si je m'occupais de plus, si je m'occupais d'autres artistes, je t'aurais pris. Wow! Je t'aurais pris. Donc, c'est un très, très beau compliment, et donc, François enchaîne avec son show, Claudine fait son show, Céline décide de repartir dans une autre tournée, mais les deux ne sont pas disponibles et de toute façon, après quatre fois que je remplace François, René me dit, la prochaine tournée, c'est toi qui l'as fait. Wow! René dit, la prochaine tournée, c'est toi qui l'as fait. Donc, je fais, wow, ok, cool. Donc, de 92 à 94, j'ai fait deux tournées avec elle à travers le Canada. Donc, ce qui était fou, c'est qu'on commence au Québec, après, Céline sent son album en anglais, et puis elle me dit, René vient me voir, elle dit, Anthony, on part en tournée à travers le Canada. Céline, on aimerait ça que tu sois des nôtres. Puis là, je fais, super René, mais je dis, j'ai pas encore fait d'humour en anglais. Ben, t'as deux semaines. C'est des choses qui ont changé ma vie aussi. Il dit, t'as deux semaines. Ben oui, mais toi, t'étais déjà bilingue à ce moment-là, quand même. J'étais bilingue, mon but, c'était de faire de l'humour en anglais. Ok. Je voulais faire de l'humour en français et en anglais. L'Europe ne m'intéressait pas du tout. Zéro, zéro, barré, moins 20, ça m'intéressait pas. Ah ouais? Zéro. Et pourtant. Aucune envie. J'ai jamais pensé, ça m'a jamais fleuré l'esprit. Mes références étaient américaines, Eddie Murphy et compagnie. Oui, et tous les, plein d'affaires, pas que des afro-américains, mais dans tout le monde, c'était Robin Williams. Je voulais être un mélange de Robin Williams et d'Eddie Murphy. C'était ça dans ma tête, je fais ça, mais j'aimais Richard Pryor. À l'époque, c'est Saturday Night Live étant au feu, il y avait Billy Crystal, il y avait Martin Short, il y avait tous ces gars-là, il y en a eu plein, Dennis Miller, il y avait Martin Lawrence, il y avait In Living Color, il y avait plein de trucs qui m'inspiraient. Qui t'allumaient, ouais. Qui m'allumait, donc l'Europe, l'Europe, il y avait les Inconnus qui me faisaient rire. Il y a un groupe qui me faisait beaucoup rire, qui sont comme les Rock et Belles Oreilles français, donc qui étaient des superstars en Europe. D'ailleurs, j'ai travaillé avec un des Inconnus, Pascal Legitimus, pour adapter mon numéro. Là, on ouvre plein de parenthèses que je peux faire. Ouais, ouais, ouais. Donc, je retourne avec René, donc il dit « t'as deux semaines ». Donc, je n'avais jamais fait, je n'étais jamais monté sur scène en anglais et j'ai traduit 35 minutes de matériel en deux semaines. C'est bon. Donc, je traduis puis il dit « ok, dans deux semaines, t'as une audition ». Ils m'ont booké au Comedy Works qui était le Comedy Club à Montréal qui n'existe plus, je pense. Et, je pense que oui, ça existe. En tout cas, il y a Comedy Nest qui existe. Ah, ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus si ça existe. Ils avaient déménagé dans un hôtel, je ne sais plus s'ils sont encore là. Donc, un petit Comedy Club, le Comedy Works puis il dit « ben, t'auras le directeur artistique de Sony Canada qui va descendre de Toronto. Il y aura mon associé américain qui vient de San Francisco. Il y aura telle personne, il y aura l'agent canadien de ses lignes qui vient. Il y aura ta chose puis eux vont décider si tu es assez hot pour faire la première partie. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à cette époque-là, j'ai quoi? J'ai 22. C'est presque assez jeune. J'ai 22 ans, donc ton disque dur, il est vierge encore. Il est assez vierge. Tu as encore trois quarts d'espace dans ton disque dur. Et tu réfléchissais pas, je faisais tout à l'instinct. Ce qui était bon, j'imagine. Ben oui, tout à l'instinct. J'ai dit OK, go. C'est après que tu fais shit. J'ai dit oui. Après, tu vas à l'instinct, tu fais l'impulsion. Go! Yeah! Woo! Tout ça, la partie, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je crois? Il faut que je traduise. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de filet. Tu as dit oui. On t'a invité. Donc, j'y vais. Go. Et deux semaines après, je fais l'audition au Comedy Works et ils ont dit go. C'était super. Ils ont ri. Oui. C'est parfait. Tu y vas. Et donc, Canada anglais, je faisais en anglais. Au Québec, je faisais en français. Et dans les maritimes, ça, c'était dur. Je faisais un show bilingue. Donc, je faisais une joke en français, une joke en anglais. Une joke en français, ça pour le cerveau. Une joke en français, une joke en anglais. Une joke en anglais. Aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire. Il y a trop de boîtes in the head. Too much. Le discadur est plein. Le discadur est plein. Et donc, j'ai fait ça. Puis, une tournée, deux tournées. Il y a eu aussi à Paris, où je l'ai fait à Paris, dans une autre tournée de Céline. C'est une tournée, est-ce que c'est une tournée en anglophone ou en anglophone, je ne me souviens plus. Ça faisait partie de la tournée. C'est Marc Dupré qui m'a remplacé. Ah oui? C'est Marc Dupré qui m'a remplacé. Quand moi, j'ai arrêté, c'est Marc. et Marc a rencontré la fille de Céline puis ils sont ensemble depuis toujours. Elle m'a dit qu'ils sont ensemble. Trois enfants, magnifiques couples et très belles familles. Salut, t'es sûr, Marc Dupré, si tu les écoutes. Et donc, c'est une très belle aventure. Ça, ça m'a été... Incroyable. j'ai appris parce que j'ai appris deux choses. Même ma carrière au Québec a commencé très vite. 89, je fais des shows, je suis semi-pro, j'arrête de travailler dans des magasins de vêtements puis j'arrive à avoir mon argent de poche dans l'enfer du stand-up. Et je gagne les auditions juste pour rire. Donc, ils choisissaient à l'époque les deux meilleurs humoristes à travers le Canada de 18 au cercueil. On choisissait. Donc, je gagne en 89. Maxime Martin a gagné en 90 puis Jean-Marc Parra a gagné en 88. OK. Mais on était deux. À chaque fois, il y avait deux gagnants. Donc, je gagne ce concours-là. Je gagnais 2000 $ plus une place dans un des galages juste pour rire. Donc, 2000 $, c'était une fortune. Ah oui. 2000 $ en 89, c'est quoi? C'est 4 ou 6 000 $ aujourd'hui. et je passe de... J'étais l'homme le plus pauvre à l'est du Mississippi. À l'est du Mississippi, j'avais un étudiant. Un étudiant donc, tu n'as pas une scène. Je gagne ça puis je suis juste pour rire. C'est Normand Bratwick qui anime le 12 juillet. Donc, à partir de là, c'est la marque pour moi. C'est le 12 juillet où je commence ma carrière. Je fais mon numéro sur le racisme. Je fais le raciste. Ce fameux numéro. Ce fameux numéro qui a changé ma vie aussi. Qui a changé ma vie, littéralement. Normand Bratwick et qui animait ce soir-là m'a dit, c'est... Il hésitait entre deux jokes. C'est peut-être la joke qui m'a fait le plus rire de ma vie. Il dit, c'est... Quand tu rentres le voisin québécois raciste qui, après avoir passé à travers la jungle du gazon du Pakistanais, puis... Je frappe à la porte. Toc, 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 toc. T'es un bon voisin avec un jeûne. Coudon, faites-vous crier de la marde! Et là, il dit... Il dit, jusqu'à ce jour, je l'avais... Guy Lepage me dit la même chose. Il me dit, c'est une de mes jokes préférées. Ah ouais. Ma joke préférée à vie. Coudon, faites-vous crier de la marde. T'arrives, on ne l'attendait pas du tout. Il y a d'autres artistes qui m'ont dit ça aussi. Donc, ça m'a beaucoup touché. Bref, je fais ça. J'ai... Donc, gros succès. Stunning Commission est juste pour rire. J'ai 19 ans. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 19 ans. J'ai 19 ans, révélation, festival, machin. Tout de suite, j'embarque à Sans Limite un mois après. Carole! Je commence à travailler à Sans Limite. Je fais un an Sans Limite. Avec Pierre Brassard, ça? Pierre Brassard, Richard Z, Ciroir, tout ça. Et Sans Limite, Sans Limite, j'ai fait un an Sans Limite, mais c'était... Ça a été dur pour moi parce que c'est pas quelque chose qui m'attirait. L'actualité. C'était un faux journal télé. Je trouvais que Pierre était un génie. Il était extraordinaire. Il a talent. J'ai toujours dit à Pierre en Europe, il aurait pu faire vraiment un malheur en Europe. Donc, j'ai réalisé vite... J'étais bien accueilli, c'est pas légal. Le problème, c'est que j'étais pas à ma place. C'était pas quelque chose qui m'attirait. Donc, j'ai même voulu partir très tôt, mais mon gérant de l'époque m'a dit, non, t'as signé, tu fais toute l'année. Et je te dis, je comptais les jours. Ah, c'est bon. Je comptais les jours, je comptais les semaines. Tellement, j'étais malheureux dans ce cadre-là. Puis je... Mais encore une fois, c'est pas les gars. Les gars, ils étaient formidables. Mais eux, c'était leur passion. C'était la politique, l'actualité. Mon humour n'est pas basé là-dessus. Donc, après, j'ai fait d'autres choses. Après, oui, je t'écoute. Non, mais je fais parce que là, un, premièrement, merci de la parenthèse un peu plus professionnelle. J'ai tout adoré. Merci les précisions. Mais je peux pas m'empêcher de penser, oui, à tes parents, mais encore plus à ton père. Lui, comment il gère ça de le gars qui rentre au secondaire, je veux dire, qui rentre fort dans un show, le cégep, tout ça, qui est pas sûr, peut-être même qui transpose sa timidité que tu parlais tantôt sur son fils. Mais là, à un moment donné, lui, il réalise bien que t'es un astuce de machine du diable pis ça rentre en crise tes affaires. Est-ce que sa mentalité change à ce moment-là? Écoute, j'ai fait un deal avec lui. J'ai dit, OK, comme lui, c'était, heureusement que ma mère m'a dit, fais ce que tu veux, mais fais-le bien, vas-y. Parce qu'elle, elle aurait voulu être une artiste. Elle aurait voulu chanter. Arrête-d'en, toi, Christ! Oui. Ma mère, elle, elle a pris des cours de chants lyriques pis elle avait une très belle voix pis elle aurait pu, elle aurait pu chanter, elle aurait pu en faire une carrière. Mais encore, mon père, à l'époque, non, 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 pas question, on va pas faire des trucs comme ça, sois sérieuse, machin, il veut pas ça, bon, bref. Mais c'est, mais excuse-moi, je t'arrête encore parce que là, avec tout ce que tu nous avais dit sur tes parents, là, là, je suis surpris en Christ de voir ta mère avec ce côté artistique-là, elle voulait être chanteuse. Christ! Toi, tu viens de me dire ça, je viens de le dire pis je viens de réaliser que ça aussi, je réalise un truc que ma mère aurait voulu faire. Ben oui! En chantant maintenant, tu vois, je réalise ça. Je réalise maintenant. Merci, Sam Breton! Tu sais, j'avais pas du tout pensé. Mais, pis en plus, ton père qui, peut-être dans son sous-texte, tu disais qu'il te l'a jamais dit clairement, mais peut-être aurait voulu être plus connu ou prendre le plancher, mais sans, Christ, peut-être que sa femme aurait pu le faire si elle avait chanté, mais là, mais là, non, lui, il est même pas simple, pis peut-être un peu jaloux, pis un peu, jaloux pas, plus jaloux de l'attention des hommes. Oui, 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 déjà que ma mère attirait l'oeil beaucoup, beaucoup, beaucoup partout où on allait. Ah ouais, Christ, c'est intéressant, pis là, partout où on allait. Donc, déjà que les gars étaient comme, wow, pis tout le monde, ta mère est belle, ta mère est belle, elle est tellement belle. Donc, partout, et donc, ça en plus, on chantait, pis elle avait un vrai talent pour le chant lyrique. Donc, ça, mon père, j'ai fait un deal avec lui, j'ai dit, ok, écoute, si, j'ai 19 ans, j'ai dit, si à 22 ans, j'arrive pas à gagner ma vie, je te promets, je retourne à l'université. je suis encore jeune, j'ai 3 ans, c'est le début, c'est bien, je vais tester, pis ça marche pas, mais après 3 ans, je vais me casser la gueule pendant 3 ans, pis je retournerai à l'école, j'aurai pas le choix. Il fait, ok, deal, ça a été le deal, pis j'ai gagné ma vie tout le temps. Pis est-ce que ton père a eu le temps, parce que tantôt, t'as dit, ça faisait 25 ans. Mais j'ai eu des années, attends, j'ai gagné ma vie tout le temps, mais j'ai eu des années difficiles. C'est venu vite, le succès est venu vite, l'argent est venu vite, et puis, et puis, les impôts sont venus vite. Les impôts sont venus encore plus vite. On savait pas à cet âge-là, on sait pas. Ouais, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite, ça, quand même. À 20 ans, tu le sais pas trop, 20, 20, 21 ans, tu, hey, party, party, ben voilà. Donc, tu t'engages une bonne comptable qui gère ton argent, et surtout, à l'époque, je sais, je voulais pas devenir un adulte, j'ai dit, moi, je vais être un adolescent responsable. C'était ça. Je vais être un adolescent responsable, donc, un adolescent, mais il y avait pas encore ce terme, ça existait pas à l'époque, je dis, je vais être un adolescent responsable. Donc, qu'est-ce que je te disais, et puis, il y a eu un creux, ça fait, paou, comme ça, j'ai eu un petit creux pendant un an et demi, un an et demi, mais ça a été très bien, très dur, parce qu'il y avait une étape que j'avais sautée, j'avais pas fait mes classes, j'étais pas allé dans les bars, donc d'aller dans les bars, de taper les dessous, de taper les endroits avec les mauvaises conditions, avec les sons, l'éclairage qui tombe, qui pète, les gens qui parlent, d'apprendre à gérer ça, sans, d'avoir fait ça, après, quand je suis arrivé avec Céline, c'était tellement facile. Là, Céline, ça a été une autre école, ça m'a appris à gérer des grandes scènes, parce que première tournée, quand je remplaçais François, c'était du, ouais, première tournée, c'était, après que j'ai remplacé François, donc la première tournée que j'ai faite, elle faisait, à travers le Canada, elle faisait entre, elle faisait du 2000 places, 2000 places, 2000 places, 3000 des fois, mais disons 2000 places, et puis après, la deuxième tournée, elle faisait 6-7000. Eh, 6-7000, donc on allait dans des villes, 6-7000, j'apprenais, hey, tout de suite, j'apprenais à gérer cet espace-là, mais en même temps, c'était rien, on était dans d'excellentes conditions, très bien traités, les belles chambres, c'était magnifique, puis je me disais, bien un jour, ce sera moi, quand j'ai fait la première partie de Théline à Paris, dans les deux salles où j'ai fait la, puis je lui ai dit, un jour, ce sera mon nom qui aura, puis c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé, 6 et 7 ans après. C'est que c'est, mais ton père aura jamais, parce que, c'est arrivé, qu'est-ce que je disais, 6 et 7 ans après, oui, c'est arrivé, c'est ça, 5, ouais, c'est ça, 6 et 7 ans après, c'est arrivé. Donc, c'était, donc mon père, oui, mon père venait avec moi au début, dans les shows, il venait voir, il venait des trucs. Le truc avec mon père, mon père ne, comment dire, ne me disait pas à moi, c'est super bon, bravo, il le disait aux autres. Mon fils est formidable, mon fils ici, c'est génial, mais moi, c'était, ah, t'aurais pas dû faire ça, t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, non, t'as toujours un peu la critique, si on veut. Ouais. Mais c'était aux autres qu'il disait, qu'il faisait les compliments, c'était aux autres. Est-ce qu'il te l'a dit au moins une fois à un moment donné? Je pense qu'il y a une ambulance pas loin ou une police. Oui, il y a une ambulance pas loin, oui. Il l'a fait, il l'a fait peut-être une fois parce que il était venu, je l'avais fait venir je l'avais fait venir en France à Lyon puis il était dans la salle puis je l'ai fait monter sur scène. Wow. Puis il a dit un mot, il a dit qu'elle était fière de mon fils, machin, il l'a dit là, mais sinon il me le disait pas à moi, non. Ah, mais ça, ça devait être un moment qui t'a touché de vous dire profondément. Ah oui, c'était magnifique. J'adorais le fait de pouvoir le faire venir sur scène pour le monter. Regarde, regarde, ça marche en France pour moi. Regarde, ce que je t'ai dit, c'est pas, c'est vrai, viens, viens. Il était content, son fils le faisait venir à Lyon, à Paris. Puis tantôt, tu as dit que ça faisait 25 ans qu'il était décédé? 18 ans et ma mère 25. 18 ans, OK. Ça a fait 18 ans il y a quelques jours. OK, fait qu'il a vu 18, 20 ans, t'as 50 ans. Oui, c'est ça, il est mort, j'avais 33 ans. OK, quand même, puis c'est-tu indiscrète, t'as demandé de quelle façon. Il est mort, mon père avait des gros problèmes cardiaques et il lui restait deux mois à vivre. Il avait besoin d'une transplantation. On a appelé, il a eu le cœur d'une jeune femme puis le cœur était trop petit puis ça n'a pas pris. Ils l'ont opéré trois fois en deux jours, trois fois en deux jours pour essayer de qu'il s'apprenne puis ça n'a pas pris. Mais il est mort, mon père est allé jusqu'au bout, très fier, je suis très, très fier de lui. Ça a été un guerrier qui s'est battu jusqu'à la fin. On a tout tenté, donc le fait qu'on a tout tenté puis on l'a eu, la transplantation, on l'attendait, on l'attendait, on dit qu'il ne l'aura pas, il reste deux mois, c'est la fin. Il l'a eu, bon ça a été une fausse joie mais on est allé jusqu'au bout et puis mon père a pu voir, je l'ai fait venir deux fois en France, il a pu voir le succès là-bas, au moins j'ai. Malheureusement, le deuil qui a pris des années pour moi à faire, mais je l'ai fait, le deuil qu'il n'a pas pu voir mes enfants. Il a vu ma femme, donc il a vu ma femme mais on a commencé à sortir ensemble trois mois avant sa mort. puis il l'a fait venir au Québec et puis je faisais la comédie musicale Chicago à l'époque. OK, oui. Donc il est venu, puis il lui faisait même des compliments sur moi. Ils sont venus voir le show ensemble, ensemble dans la salle et puis il lui disait des belles choses sur moi. puis c'était logique. Elle est tombée totalement amoureuse de mon père. Elle me disait, si ton père était encore vivant, je serais avec lui, je pense. J'ai craqué pour ton père. Mon père était hyper charmeur, grand charmeur, grand charmeur. Puis ta mère aussi, Tabarouette, ça veut dire que tu étais dans la vingtaine, Tabarouette? Ma mère, j'avais 26 ans. Ah, y'aïe, y'aïe. 26 ans, je commençais mon premier show. Je commençais mon premier one-man show. C'était en 96. J'ai 26 ans, l'explosion du truc, ça... J'ai même annulé ma tournée parce que j'étais détruit. Ouais. Détruit. Détruit, détruit. T'as-tu subi? C'est quoi? Elle, c'est le cancer. Elle, c'est le cancer. Le cancer. Donc, ma mère, ça a été plus long. Ça a été sur... Ça s'est étalé sur deux ans. Bon, y'a eu une autre maladie avant ça, trois ans. Allez, deux ans, le cancer. Elle a eu le cancer du sein et des ganglions qu'elle a battu. OK. Il y a eu de chimio, radio, sang, ablation. Elle l'a battu. Et deux mois après, c'est revenu dans les eaux et le foie. Ah, tabarnak. Et ça, c'est très dur pis c'est très douloureux. Pis bon. Elle s'est battue, elle aussi, jusqu'au bout. Mais ça, j'admets que ça... Ça, à l'époque, à l'époque, il y a longtemps, ça m'a détruit. Je ne pouvais pas continuer. J'ai annulé la tournée. J'étais au fond du trou. Et en même temps, tu sais, avec du recul, si j'avais... Si c'était pas arrivé, je serais pas allé en France, peut-être. OK. Je serais allé aux États-Unis. Je serais allé aux États-Unis. Ah ouais. Je serais allé aux États-Unis. Je serais allé aux États-Unis. Mais je serais pas allé en France. Si c'était pas arrivé. C'était pas arrivé. Je... Pis j'ai... La France, ça a été une nouvelle aventure. Ça a été... C'était tout nouveau. Et puis en France, j'étais un faux débutant. J'étais un faux débutant. J'avais neuf ans d'expérience dans le corps déjà. Ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé, je commençais... Pis j'avais du chaud. Et puis tout était nouveau. Et quand t'es... Un truc que j'ai découvert aussi, quand t'es l'étranger, on te prend comme t'es dans l'instant T. Ouais. J'arrivais, on me prenait, Anthony Cavana, à 29 ans, on me prenait comme j'étais là. C'était pas comme moi. Mais je t'ai vu quand t'avais 10 ans. Je te connaissais au secondaire. Je t'ai vu à... Je t'ai vu dans... Je t'ai vu dans Super Sans Plomb. Pis je t'ai vu dans... Pis je t'ai vu dans... Non, on te prenait, claque, comme t'étais. C'est ça. Là, pis avec l'expérience que t'avais. Et quand t'es l'étranger dans un pays, tu te sens plus libre. Tu te sens plus libre parce que tu te dis que t'as rien à perdre. Ouais. Y'a personne qui me connaît. J'ai rien à perdre. Donc tu fonces et tu... T'es aussi une espèce de... d'alien aussi, un extraterrestre, un extraterrestre qui arrive à une bébite, qui arrive... Je veux pas dire anomalie, mais plutôt quelque chose d'original qui débarque et qu'on observe avec intérêt. Donc ça m'a permis de faire ça, d'être l'étranger. Paf, ça m'a permis de... Pis j'ai recommencé pis j'avais planifié mon truc. J'ai dit, ok, j'ai un plan, j'ai une stratégie. J'avais fait le programme de Tony Robbins, Anthony Robbins, un Américain qui... Les gens l'appellent à tort un motivateur, c'est pas un motivateur, c'est vraiment quelqu'un qui, grâce à la PNL qui aide à te... Entre autres, entre autres, qui t'aide à te prendre en main pis justement à trouver des bonnes stratégies pour avancer. Donc j'avais fait son programme à l'époque. J'ai... Je l'ai fait, je l'ai mis en application, je trouvais une stratégie, je fais ça, ça, ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu... J'ai vu l'image en très grand avec le son, avec la belle couleur, avec le feeling, je suis rentré dedans, tac, et puis je suis allé en France pis ça. C'est un sujet pis après la vie t'ouvres les portes. Ouais, ouais, ouais. Quand tu donnes l'impulsion, tu choisis ce que tu veux, tu le formules, tu le verbalises et puis tu agis pis la vie après elle t'ouvre des portes. Ben, elle m'a ouvert des portes pis j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai croisé Pascal Légitimus justement des inconnus, avec qui on... Justement, ma mère vient de décéder. On nous a jumelés ensemble. Il y avait un gars qui s'appelle toujours d'ailleurs Max Cerveau qui était à l'époque directeur des scènes extérieures de Juste pour rire et de la programmation européenne. Il m'avait vu pis il a dit qu'il était devenu directeur de la programmation du festival de Montreux en Suisse. Donc, il m'a dit Anthony, ça marchera bien en Suisse. Il m'invite, ça marchera bien en Europe. J'y vais, j'ai dit « Yes, je voyage au frais de la princesse. Je connais pas la Suisse. Je connais pas la Suisse. J'ai rien adapté ou presque rien. Je veux dire, j'avais pas envie de faire de carrière là-bas, mais j'ai dit « Yes ». Et là, c'est tous les vieux Suisses au bord du lac qui me regardaient. J'avais des... Je fais super long des « Dreads ». Moi, c'est vrai. C'était « Predator ». J'avais des « Dreads » jusqu'au milieu de la poitrine. Je prenais de la place et ça a été un gros hit. Gros hit, révélation du festival, blablabli, blablabla. On m'invite l'année d'après et c'est là qu'on me jumelle avec Pascal Jutimus. Et Pascal, on avait... Pascal qui est assez réservé dans la vie, mais on avait une douleur commune. Ma mère venait de mourir et lui aussi a perdu sa mère très jeune, encore plus jeune que moi à l'adolescence. Donc, il reconnaissait ma douleur à l'époque et on a écrit deux numéros ensemble qu'on a fait à Montreux. Gros hit. J'ai présenté mon show à Montreux. Gros hit aussi. Plus deux autres numéros. Gros hit. Après, on a présenté les numéros à Juste pour rire, ces deux numéros-là. Et puis, j'ai dit à Pascal, il y a vraiment une place pour moi en Europe. Je sens qu'il y a un créneau qui est vide. Oui. Je peux rentrer. Puis, il y croyait lui aussi. Puis, il m'a aidé à adapter le spectacle. On a adapté mon show ensemble. Donc, adapté et écrit. Oui, parce que ton show, comme tu dis, t'as annulé ta tournée quand ta mère est décédée. Deux questions. Premièrement, combien de temps tu restes dans ton fameux trou de deuil et de peine? Puis, cette tournée-là, tu l'as finalement... Écoute, j'ai fait que sans date. OK. Ça a fini là. Mon premier show, j'ai arrêté ça puis je suis parti en Europe. Je fais que sans date. Le trou, écoute, ça m'a pris deux ans pour être... pour fonctionner. Oui, si bon. Normal, pour bien fonctionner. Et je suis allé voir un psy. Je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens. Oui, oui, oui. Je faisais quelque show. Je faisais des trucs. Mais... Des apparitions télé. Mais je... Je continue à travailler. Je faisais du corpo. Je faisais des trucs. Mais je... Voilà. Ça a pris deux ans pour que je me mette sur pied puis que je dise que j'avais l'énergie pour me relancer. Je me suis... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce? Oh! Ça, c'est loin. C'est loin. On entend super fort, j'imagine. C'est quoi? Le micro est ouvert. J'en ai aucune idée. Quelqu'un qui décide de faire du bruit. OK. L'après-midi à l'extérieur. Et donc, je vais voir un psy qui m'a beaucoup aidé. Tu sais, il ne faut pas hésiter. Quand tu as le bras cassé, tu vas voir un médecin. Quand tu as mal au dos, tu vas voir un ostéo, quelque chose. Mais il faut aller voir dans les bruits d'ailleurs. Donc, quand ça ne va pas dans la tête, tu vas voir un thérapeute. J'avais cette ouverture d'esprit-là à l'époque. Je suis allé. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et donc, je fais mon plan de carrière. Mon plan pour aller en France. Donc, j'y vais. Je me remets en santé. Je m'engage un coach. Je savais qu'en France, le rythme allait être complètement différent. Là-bas, on fait des choses cinq à six fois par jour. Plus la promo. Plus la promo par jour. Cinq à six fois par semaine. Pardon. OK. J'étais comme Chris. Non, non, non. Je m'attends jusqu'au soir que c'est comme tabarnak. Non, cinq à six fois par semaine. Des fois, sept. C'est comme sept. Moi, c'était cinq. Je préférais cinq. C'était cinq ou six. Mais de toute façon, les deux jours off, je faisais de la promo du matin au soir. Je faisais de la promo du matin au soir. Je faisais de la promo du matin au soir. Donc, il y a eu une année où j'ai travaillé sept jours sur sept toute l'année. J'étais à l'hôtel. Mais il y a des... Il faut être prêt. Il y a des sacrifices. Tu veux quelque chose, mais il faut toujours quelque chose en retour. Tout a un prix. Donc, tu veux te rendre là. OK. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour ton âme? Il y a des choses que si je ne veux pas vendre mon âme, OK. Tu ne veux pas vendre ton âme, tu es prêt à faire quoi pour faire ça? Moi, j'étais célibataire à l'époque. J'étais célibataire où j'avais des copines, mais je veux dire, je n'avais pas d'enfant. Donc, c'était... Puis, la priorité, c'était ma carrière. Je disais, j'aurais toujours l'amour dans mon métier. Je n'aurais pas toujours l'amour d'une femme. Ton métier, mon métier, c'était... Et je le disais toujours à chaque personne. Quand j'avais une blonde, je disais ça. J'étais très honnête. J'aurais toujours ça. Toi, je ne sais pas si tu vas toujours m'aimer et tu seras toujours là. Mais moi, j'aurais toujours l'amour dans mon métier. Et j'ai eu raison! Un petit message, messieurs. Un petit message pour les hommes qui nous écoutent. Mais là, mais qu'est-ce pas en Europe, à ce moment-là, ton père, ta soeur, eux autres, ils traversent comment le deuil? Parce que... Y a-t-il une partie de toi qui se sent mal de t'en aller loin? Ça n'a pas rapport? Mon père est allé... Comme mon père était de plus en plus malade, moi... Il y a toujours du bruit. C'est incroyable. On avait des problèmes avec le micro avant de commencer. Puis là, tout le monde décide de faire des travaux dehors. Tourne le gazon aujourd'hui, cet après-midi, de faire des travaux. Il y a encore du monde là-dedans? Tu veux-tu rentrer là-dedans? C'est correct. Voilà! On est revenus à l'intérieur de ta maison. On peut poursuivre les voisins. On est rentrés là-dedans, pareil. Donc, vas-y, excuse-moi. Et... Tu me parlais de comment mes parents, ma soeur... Oui, alors mon père était très malade longtemps. Il est allé passer ses hivers en Floride. OK. Donc, il passait entre 4 et 6 mois en Floride. Ma soeur était encore là. Et puis moi, la carrière m'amenait en Europe pour apprendre à... pour me préparer pour l'Europe, ce que j'avais fait dans ma stratégie pour que ça marche, me donner le plus de chances possible, mettre le plus de chances de mon côté. Mais j'allais en France une à deux fois par mois pour apprendre à connaître les Français pendant un an. Donc, j'ai tout investi. Oui. J'ai tout risqué. J'ai risqué ma carrière au Québec. Tu sais, tu perds ta place. Le peu d'économie que j'avais, je dis go, j'ai investi puis en billet d'avion, en hôtel et quelquefois je dormais chez Pascal. Donc, c'était... Si je veux réussir la main, il faut que j'apprenne à les connaître parce que c'est pas... Déjà, on partage une demi-langue, on vit pas dans... C'est pas du tout du tout le même monde. T'es en Europe, dans un autre continent, t'es dans un autre pays, une autre culture, une autre façon de faire des choses. Tout était totalement différent. Et puis, quand t'es un humoriste, tu le sais, il faut que t'aies les références. Il faut que... Ouais. si t'as pas les références, les gens te comprennent pas, mais ça marche pas. Comme je m'évertue à dire, la musique, c'est universel, c'est un trip émotionnel, l'humour, c'est culturel et puis c'est un trip intellectuel. Ouais. C'est ton cerveau qui doit comprendre la joke. C'est pas ton cœur qui doit comprendre la joke. Absolument. Très bien dit. Tandis que la musique, tu la ressens. Un Japonais peut chanter puis tu trouves ça beau. Ah, c'est beau, j'aime ça. Puis ça me fait plein de papillons. Voilà. J'ai plein de papillons dans le ventre. Ah, j'attends ça. Et c'est pas la même chose avec l'humour. Puis si tu dis, je sais pas moi, tu vas parler de de Legos, du premier ministre Legos en France, ils font, OK, non. Je comprends pas. Mais si tu dis, OK, bien Jean Castex, c'est leur premier ministre à eux. Ah! Voilà. Ils comprennent. La joke là, c'est seulement la joke qu'ils comprennent. Donc voilà, c'est la base de tout ça. Donc j'ai fait ça, je suis parti, j'ai... Puis tu fais ce que t'as à faire. Puis il y a des moments qui sont plus difficiles aussi parce que tu, justement, t'es loin, t'es loin de tes amis, t'es loin de ta famille. C'est une partie des sacrifices, mais t'apprends en même temps plein de choses. T'apprends plein de choses, t'as une nouvelle culture, t'as avec la France qui est fabuleux, mais il y a de l'histoire partout, il y a du raffinement, il y a tout est... Le marché est dix fois plus grand, puis en plus, la France trouve la porte de la Belgique, trouve la porte de la Suisse, trouve la porte de tous les autres pays francophones. Puis est-ce que c'est là qui marche pas ? Puis moi, ça se passait bien partout. Mais en même temps, tout ça, c'est des vagues. Une carrière, c'est une vague. Une carrière, c'est des vagues, une succession de vagues, puis il y a des modes, puis le but, c'est de toujours être là. Tu vois, c'est un marathon. Au début, t'es jeune, t'es jeune, tu veux être... Surtout les humoristes, on est seul sur scène, on a un égo, puis on est hyper compétitif, puis on veut être le premier qui franchit la ligne, puis let's go, puis après tu fais, hey, pas besoin de courir aussi vite que ça. Oui, c'est bon, mais il faut juste être là. Parce que le nombre de personnes que j'ai vues dans ma carrière qui est encore plus de l'autre côté qu'ici, qui ont fait paau comme ça, puis qui sont redescendues puis qui ont disparu aussi vite. Je veux dire, toi, exemple, toi, t'es ici, eux, ils font... Ils vont bien au-dessus de toi, puis après... Toi, tu continues. Oui, c'est ça. On a entendu des histoires comme ça en masse. J'en ai vu beaucoup, et je suis reconnaissant chaque jour de dire, hey, ça fait 32 ans que je fais ça. Incroyable. 32 ans, je suis hyper reconnaissant. 32 ans, puis j'ai pu faire plein, plein, plein de choses. Oui. Puis tu la rencontres comment, la mère de tes enfants, ta femme, es-tu marié? On n'est pas marié, on est conjoint de frais, et je l'ai rencontré à... Il n'y a pas... Ici, c'est conjoint de frais. En France, on appelle ça Paxé. Paxé? Oui, c'est le pacte de solidarité civile. Ils avaient créé ça à l'origine pour les homosexuels avant que le mariage, avant que le mariagerie soit légal. Ils avaient créé ça pour les homosexuels justement pour ne pas avoir des problèmes après la mort, que le conjoint touche les assurances, qu'ils aient des droits, qu'ils puissent au niveau des impôts, voilà, comme s'ils étaient mariés. Donc, ils ont fait ça puis ils ont réalisé que c'était les hétérosexuels qui l'utilisaient beaucoup plus que les homosexuels parce qu'avec le Pax, ça se fait vite puis quand tu te sépares, c'est une lettre commandée puis c'est fini. Ah oui. C'est pas deux avocats, 100 000 dollars d'avocats, c'est pas, voilà, c'est pas la guerre, c'est pas le, voilà, on s'entend, on verra la lettre, c'est fini. Donc, on est, mais pour moi, on est mariés, tu vois, c'est depuis le premier jour, moi, je fais comme ça, c'était depuis le premier jour qu'on était mariés, depuis le premier jour, on s'est été officiels puis c'était, je savais que c'était la mère de mes enfants dès le premier jour. Elle, elle le savait pas, mais moi, je le savais. Je lui avais dit, mais, et puis, c'est bien parce qu'elle voulait pas se marier non plus, donc c'était magnifique. Donc, on s'est rencontrés au festival de Montreux en 2001. Ok. Le festival de Montreux en 2001. Elle, elle revenait de Londres où elle avait passé un an et demi ou deux ans à Londres à étudier. Donc, ce qui était bien, c'est qu'elle me connaissait pas du tout. Ouais, moi, moi, j'étais en feu, c'était la folie. J'arrive là-bas et elle, elle, elle rendait service au directeur du festival, qui s'appelle Grégoire Furet, qui, qui m'avait fait venir au début, qui était devenu amis, Grégoire, tout ça, puis il avait engagé pour gérer la logistique des transports, logistique de transport de la gare à l'hôtel, aux hôtels, puis de gérer les chauffeurs qui amenaient les... Voilà. Donc, elle est venue me chercher avec un chauffeur, puis le reste de mon équipe pour me chercher, puis on a parlé, puis ça a cliqué tout de suite. Instantanément. Ça a cliqué, on a ri, on est... J'ai passé quoi? Cinq jours là-bas, je pense. Cinq jours au festival. Ça a cliqué, on a ri, on est sorti, mais elle, elle avait un copain. Moi, j'étais libre, je venais, j'étais libre depuis peut-être trois mois, puis elle avait un copain, donc ça a été un rendez-vous manqué, mais il y avait quelque chose. Le courant est passé, il y avait quelque chose. Ouais, puis il n'y avait pas, il n'y avait pas de tender, puis en 2001, c'était pas comme aujourd'hui, là, fait que là, chanceux! Il n'y avait pas ça, notre équipe, il fallait travailler. Il fallait travailler à notre époque. Chanceux. Tiens, non, ne tente pas, ne tente pas. Ouais, 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 OK. Qu'est-ce que je mange le soir? Je pense que je vais me faire un... J'ai envie de chinois. Donc, voilà. Donc, c'est... c'est pas la même époque, on n'a pas cette chance-là. les applications qui s'est posé diverses. Il fallait travailler. Travaillez! Puis là, après ça, t'en repars chacun, chacun de la part tout à l'heure? T'en repars chacun de l'autre côté et je la revois, je sais pas, chaque six mois, j'en... en fait, mon directeur de tournée est sorti avec sa meilleure amie de l'époque. Sa meilleure amie, sa coloc de l'époque. Donc, j'avais des nouvelles d'elle à travers lui. OK. Et puis, on n'a jamais pu se voir à chaque fois, ça tombait là, elle disait, ben, viens, viens en Suisse. Puis ça marchait jamais ou elle pouvait pas venir me voir. Deux ans plus tard, on se voit à Paris. Elle déménage à Paris. Puis on... on s'est fréquenté pendant un an. Elle était plus en couple? Elle était plus en couple. On s'est fréquenté pendant un an. Donc, on... Et puis après, on a officialisé le truc. Ce qui veut dire qu'on a arrêté de voir d'autres gens. Et puis... Et puis, on a... Et puis, on s'est plus quitté depuis... Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Wow! Cute, ça! Deux enfants plus tard. Deux enfants après avoir vécu en France, après avoir vécu en Suisse que maintenant au Québec. Mais ça, la dynamique familiale, c'est justement exactement ce que tu viens de dire. Tu sais, de déplacer... Pas juste de ville, Chris, de pays. Ça s'est passé comment, ça? Puis pour les enfants aussi? Puis comment tu gères ça avec le père? Avec elle, j'ai fait je sais pas combien de déménagements. On a vécu ensemble à Paris. On a vécu ensemble dans deux maisons en banlieue parisienne, en banlieue collée-collée. On a vécu en Suisse dans deux villes. On a vécu au Québec. Au Québec, dans trois ou quatre endroits au Québec. Donc, les déménagements, on en a fait plein, 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 plein. Vous êtes bons. Heureusement qu'elle est formidable. Puis surtout, ce que je remercie, je remercie l'univers et Dieu, s'il existe, pour mon fils, parce que mon fils a été juste formidable. Oui. Parce que c'est lui, lui, il en a vu des... Tu sais, il a changé d'école souvent. Il a changé d'école souvent puis ça se passe super bien. C'est pour ça que là, il est dans une école où je préfère... Au lieu que ce soit moi qui déménage, je me retiens pour que lui soit bien parce qu'il a été très cool. Oui. Parce qu'on l'a fait déménager souvent. Il n'a jamais eu de soucis. Il ne nous a jamais fait de crise. Puis il a toujours été un garçon courageux. Ça s'est toujours bien passé puis il n'est pas traumatisé. Donc on a tout fait pour ne pas qu'il soit traumatisé. Mais ce n'est pas évident chaque fois. Tu recommences à zéro, tu es tout seul. Donc, voilà. Puis ma fille n'a pas connu tout ce que mon fils a connu parce que mon fils, quand je vais à Paris, mon fils venait souvent avec moi en tournée jusqu'à ce qu'il soit en première année. Il venait très souvent. Donc il savait ce que c'est des spectacles. Il faisait des tests de son avec moi. Mon sonorisateur lui avait mis un petit micro pour lui. Il avait trois ans. Hé, Marco! Hé, Marco! Il avait plus de son! Hé, Marco! Plus de son! Et donc il venait avec moi. Donc lui, il a appris à rendre... Et je pense que ça l'a aidé d'après moi pour les déménagements, c'est qu'il voyageait avec moi. C'est ça, il se promenait. Il se promenait, il changeait de ville. Il voyait beaucoup d'adultes. Et donc il rencontrait du monde. Donc ça a été plus facile pour lui après à l'école de rencontrer d'autres gens. Puis c'était pas des adultes, c'était des enfants cette fois-ci. Donc c'est moins impressionnant, je pense. Je peux me tromper, il faudrait que je demande. Tandis que ma fille, elle n'a pas vécu cette vie. Elle, elle est née en Suisse, puis on a déménagé, elle avait... Quand on a déménagé, elle avait qu'un âge? J'allais ici. Je devrais le savoir. Normalement, je devrais le savoir. Elle avait un an et quelques. Elle a cinq ans aujourd'hui. Elle avait un an et quelques. Oui, elle avait un an et un mois et demi, je pense. Quand on a déménagé, donc elle, elle ne se souvient plus de cette période-là, mais on est allé en Suisse une à deux fois par année pour voir les beaux-parents, les cousins et tout ça. Ils sont allés cet été pendant que moi, j'ai recommencé le rodage du nouveau show mi-juin en Europe. Donc eux, ils sont allés en Suisse, puis moi, je me baladais un peu puis j'allais les rejoindre entre deux périodes de show. Et donc elle, elle a une vie différente, mais c'est elle le clown. C'est elle qui va faire les spectacles, elle me fait rire tout le temps pendant le confinement. Heureusement qu'elle a été là, elle nous faisait rire. Je savais que j'avais au moins tous les rires accumulés, que j'avais cinq minutes de rire par jour. C'est le meilleur remède qui existe. Ah oui. Puis est-ce que c'est... Excuse-moi, je te coupe. C'est quelque chose qui te... Tu es encore très jeune, ça peut changer un million de fois. C'est quelque chose qui t'allume, qui te rend anxieux, que c'est le jour où elle va te dire, moi, je commence à faire de la scène, puis j'en fais, je fais de l'humour. Comment tu vas te sentir? Ben, je préfère qu'elle me dise ça qu'elle me parle de ses chums. Tu peux faire du... J'ai un gars de 22 ans, puis 22 ans, il a un gros char, puis tout. Puis un tatouage, puis des piercings, puis tout ça, puis il veut... Non. De toute façon, je suis déjà prêt, j'ai un grand coffre, une vieille voiture des années 70. Pas de GPS, impossible d'être intraçable. Grand coffre, la corde, deux pelles, du ciment, un fusil, deux alibis, deux alibis, une cachette, une cachette dans le bois. Tout est prêt. Tout est prêt, tout est prêt. Ça serait incroyable que tu fasses de la scène avec ta fille un jour, ça s'écrit. Tu sais, elle me l'a dit, elle me l'a dit la semaine dernière. Elle m'a dit, papa, je veux faire... Moi, je veux faire des spectacles avec toi. J'ai dit, super sympa. Hey, ça serait incroyable. Ça fait plaisir avec papa. On a failli... Là, je vais sortir le 1er octobre, je vais sortir mon premier mini-album, mon premier hippo, le 1er octobre, et puis on a failli sortir... Il y a une chanson qui a été écrite pour ma fille. OK. Et puis on a failli faire le clip de cette chanson-là, le prochain clip. Mais finalement, je viens de terminer la dernière chanson du hippie, puis on va prendre celle-là. On a fait le choix. Mais c'est possible que le clip d'après, ce soit avec ma fille. t'es-tu quelqu'un qui... Tu parlais tantôt que tu voyages, tu retournes voir ta famille, es-tu très ennuyeux ou t'es capable quand même, ça se vit bien de vivre une semaine sans ta famille, peu importe? Ah oui, ça se vit bien. Surtout... Surtout... Surtout après un an. Ce qui est bizarre, c'est que tu sais ce que c'est en temps de tournée, toi aussi, quand t'es habitué d'être dans tes valises tout le temps, de bouger tout le temps, à un moment donné, t'es tanné de bouger tout le temps puis t'as hâte de te poser d'être chez toi. Puis à un moment donné, quand t'es chez toi, après, t'en peux plus d'être chez toi puis t'as envie de bouger. Sauf qu'avec tous ces confinements multiples et divers et ces couvre-feux et toutes ces règles, non seulement t'es chez toi, mais t'es vraiment chez toi. Ah oui. Vraiment, vraiment. T'es trop chez toi et t'as envie de bouger. J'ai eu un choc, par contre, mi-juin de recommencer à faire des shows. Puis tout le monde du showbiz puis les autres des spectacles que je croisais, on était tous pareils mais on était épuisés. Ah oui, c'est un entraînement de faire des shows. Oui, c'est un épuisé de dire de commencer de se faire cinq shows semaine, de prendre l'avion, de prendre des trains, de prendre des voitures, d'arriver puis de voir les gens après puis t'es en rodage donc t'écris toute la journée. Après, tu débriefes avec l'auteur, tu repasses le show au complet, tu ne peux pas marcher, tu es ici, tu es sale le lendemain, tu regardes machin. Donc, t'as la tête pleine comme ça mais j'étais rincé, j'étais épuisé, 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 épuisé de dire wow, dire que ça demande toute cette énergie-là, je ne réalisais pas toute l'énergie que ça demandait. Puis tous les gens autour, les propriétaires de théâtre, les techniciens, tout le monde, c'est comme wow. Ah non, c'est quelque chose dans la description. Qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on a choisi de faire? Tu te considères-tu comme un père sévère, un père gâteau, un père... Comment tu te juges en tant que père? gâteau... Gâteau, mais avec des règles. Il y a des règles. Oui, tu es capable de... J'arrive à serrer la vis. Ma fille, j'admets que ma fille arrive beaucoup à me manipuler, comme toutes les filles avec leur papa, je pense. Arrive beaucoup à me manipuler. Ma femme, des fois, doit embarquer pour faire la méchante. Ah oui, c'est ta blonde qui... Des fois avec ma fille, c'est vrai que c'est un petit... Mais j'arrive à faire... OK, stop. Comme mes parents, ils avaient fait... OK, voilà, ils avaient balisé le carré de sable. Voilà le carré de sable. Les grands comme ça, faites tout ce que vous voulez dans cet espace-là. Puis dès que vous sortez, on vous ramène. Dès que vous sortez, paf, on vous ramène. Allez, on ramène. Vous envoyez les chiens bergers à nous chercher. On les ramène. On les ramène dans l'enclos. On les ramène dans l'enclos. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. Leur donner des... C'est ce que tu dois faire comme parent de toute façon. Tu dois les baliser. Tu dois... J'ai appris assez tôt. Je savais que mes enfants ne m'appartiennent pas. J'ai la chance de les avoir dans ma vie. Puis que mon but, c'est... Et le but de ma femme, c'est d'être... Ben justement, de les élever. De les lancer. Oui, c'est ça. De les amener à un autre niveau. Puis de dire, voilà, leur donner les outils pour se débrouiller dans cette vie. Donc c'est mon but. Ma femme fait un travail extraordinaire. Vraiment extraordinaire avec les enfants. Est-ce que petit Anthony que tu étais, tu dépassais souvent le fameux carré de sable établi par tes parents ou t'étais quand même rangé? Non? Non, j'étais rangé. J'étais rangé. Je faisais le fou puis hop, je savais quand... C'était pas trop long. Quand je sortais, c'était... Ah non, mes parents, c'était pas... Il y avait pas de... On lui laisse sortir loin de... Est-ce que c'était ta sœur qui était un peu plus rock'n'roll ou même pas elle non plus? Ma sœur avait beaucoup de caractère. OK. Dans le sens, ma sœur, tu fallait pas... Elle avait beaucoup caractère. Elle aussi, elle avait beaucoup d'amis. Elle avait... Mais voilà, une fille avec beaucoup de caractères. Il fallait pas la faire chier. Puis toi, est-ce que t'as fait chier? Oui. Oui. C'est l'ambiance. Oui, on se brassait comme les tout-tout frères et soeurs. Frères et frères, on s'en... On se brassait. Puis surtout, on avait une assez grande différence d'âge, presque cinq ans. Donc, c'était... C'était simple. Est-ce que c'est une fille avec du caractère qu'il fallait pas l'embêter? Donc, ça, j'admirais ça chez elle aussi. Moi, j'étais plus gentil. Mais, elle aussi, mes parents, il y avait pas de... Quand je regarde les jeunes aujourd'hui, je me disais, mais jamais. Mes parents m'avaient déjà... Descendus. Descendus. quatre claques derrière la tête, direct, tirer les oreilles des choses ou des jeunes qui vont dire des choses à leurs parents. jamais, jamais. J'aurais osé, j'aurais commencé le mot que ça serait tout de suite fini. Même pas. J'aurais même pas laissé terminer, terminer de... Puis, je le vois avec mon fils puis je lui dis, je suis cool parce que là, moi, mon père, ça serait pas passé comme ça. Dis-toi que je suis cool parce que mon père, t'aurais été vraiment dix fois plus puni que ça. Et puis, ça doit venir te chercher quand... Je veux dire, à un moment donné, évidemment, le deuil, tout ça, tu vis ta vie, mais dans les moments importants avec tes enfants, ça doit te faire chier à la cahier. Oui, oui, oui. Écoute, ça a été très long, très dur de passer par-dessus ce deuil-là, de dire, OK, ils verront pas mes enfants, ils verront pas mes petits-enfants. Je me dis qu'ils les voient de là-haut. Mais physiquement, puis ma fille, ma fille en parle souvent. Elle regarde les photos, elle parle de ses... Elle aurait aimé les voir, pourquoi elle les voit pas? Puis elle pleurait des fois parce qu'elle les voyait pas. Elle les voyait pas. Puis pourquoi je les... Comme elle connaît ses grands-parents maternels, elle aurait voulu les connaître. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Chacun, on a tous notre chemin de vie, nos défis. Puis moi, bon, ça a été ça, de perdre mes parents. Je connais des gens qui ont perdu leurs parents beaucoup plus jeunes, des gens qui ont perdu leurs parents. Chacun son truc. Ils m'ont donné beaucoup. Ils m'ont permis de faire pas mal de choses. Déjà, ils sont venus au Canada, ce qui est une chance énorme. Le fait d'avoir quitté Haïti, de quitté l'Afrique puis de venir ici, c'est un cadeau d'être né ici. C'est une longueur d'avance sur 90 % de la population mondiale. Et quand Mathis et Alice seront partis du nid, que tu penseras peut-être, sans dire la retraite ou à ralentir, y a-tu déjà un endroit, toi qui as voyagé beaucoup, où t'aimerais te poser? Québec, France, peu importe, Australie, je dis n'importe quoi. Y a-tu un endroit, tu sais déjà qu'avec ta femme, un jour, t'aimerais te poser pour... Très bonne question. J'aimerais être au... Très bonne question. Déjà, j'ai eu mes enfants tard, donc ils vont jamais sortir du nid. Je vais mourir avant qu'ils sortent du nid. J'ai eu mon fils à 40 ans et ma fille à 46. Donc, t'imagines, je me dis, quand mon fils aura 20 ans, j'en aurai 60. Quand ma fille aura 66, je m'en assiste. Encore jeune. Encore jeune. J'espère qu'il y aura encore de nouvelles technologies et que j'ai des nouveaux médicaments et je pourrai rajeunir. Ils sont pas loin, ils sont pas loin. Je pourrai rajeunir dans 10 ans. Mon Dieu, j'ai 25 ans! Je suis magnifique! Aucune ride! Aucune ride! Dans mon premier show, j'avais un gag là-dessus, je suis là. Mon Dieu, t'es revenu! Qu'est-ce que t'as vu? Non, non, j'étais en vacances! J'étais en vacances! Vous pouvez me cracher dans les yeux, je n'ai plus de paupières! Crachez-moi dans les yeux, je n'ai plus de paupières! Et donc, c'était, écoute, écoute, oui, ils vont être là quand ils vont partir. Dans quel pays? Il y a un truc que j'aimerais faire que je n'ai pas encore fait, j'aimerais vivre dans un pays une fois dans l'année où il fait beau toute l'année. De vivre un an où il fait chaud toute l'année. Oui, j'ai vécu à Paris qui n'a pas le même climat qu'ici, j'ai vécu à Montreux qui a un super climat, un micro-climat d'ailleurs, qui est encore plus cool que celui de... Parce qu'en Paris, il pleut beaucoup. Et donc, mais de vivre dans un pays chaud au moins une année, toute l'année. Je ne sais pas, peut-être faire une série dans un pays où tourner un très long film. La première et la deuxième partie du film dans un... Mais je ne sais pas, j'aimerais au moins connaître ça une fois, d'être en... D'avoir mes gogounes toute l'année. Oui, oui. Tu peux le faire au Québec, mais des fois, c'est plus caliste, les gogounes, là, des fois. À moins 40, c'est un peu plus. Sinon, c'est une très bonne question que tu me poses. Comment est-ce que j'aimerais? Passez. Regarde, si tu m'obliges à choisir là maintenant, peut-être que je te dirais la Suisse. Oui. Parce que c'est un pays formidable. C'est un pays que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis tombé amoureux de ce pays-là. C'est un pays qui m'a porté chance. C'est les premiers qui m'ont connu en Europe avant les Français. Ma blonde. Ma blonde, mes enfants, ma fille est née là-bas. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Je suis très bien. Surtout, j'aime la Suisse. Vraiment, c'est un pays à visiter. C'est juste vraiment formidable. C'est propre, propre, propre. Tu peux manger par terre. C'est hyper sécuritaire. Les trains, tout est à l'heure. L'heure, quand je dis à l'heure, on va faire trois heures sur la portion. c'est un pays où il y a de l'argent. C'est un pays qui roule et c'est une vraie démocratie. C'est peut-être la seule vraie démocratie au monde où le peuple a un vrai pouvoir et que les politiciens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà. Ce serait peut-être, je dirais peut-être la Suisse. La Suisse, le pays, le canton qui est comme l'équivalent d'une province d'où vient ma femme, ça s'appelle le Valais. Je suis très bien au Valais parce que ça me rappelle le Québec. Quand je ne pouvais pas rentrer au Québec, j'allais en Valais parce que j'avais l'impression d'être au Québec. Ils s'habillent. Tu as l'impression de comment ils sont habillés que c'est au Québec. Le côté facile, simple, le franc-parler, l'alcoolisme. Surtout l'alcoolisme. L'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est venu me chercher. Ils ont du très bon vin. Ils ont du très bon vin. Ça boit tout le temps. Tu fais-tu pas mal, toi, Anthony? T'es-tu pétard un peu? À chaque fois que j'y vais, il faut que je me fasse greffer un nouveau foie. À chaque fois, je suis obligé de... Ah oui, hein? Mais ils boivent du vin, ils boivent de la... Ils ne boivent même pas d'eau. L'eau, pour eux, c'est de la bière. Tabac. Eux, l'eau, pour se rafraîchir, c'est une bière. L'eau, c'est pour les vaches. L'eau, c'est... Ça boit, mais je pensais que... Mais toi aussi, je veux dire, t'es essuie, t'es un bon bubeu. Oui, oui, je l'essuie. Je l'essuie. Je l'essuie, puis à un moment donné, je ne suis plus capable de l'essuyer. À un moment donné, j'arrête, je fais comme... Oui? Stop, comment vous faites? Comment vous faites? Je suis comme chaos, t'en peux plus. À manger de la raclette, de la fondue, de la viande séchée, de la viande séchée, du vin blanc, vin blanc, vin rouge, vin blanc, vin rouge. Ouf! Après, ton alimentation est complètement différente. T'as envie de chier, autrement dit? Oui, oui. Oh, c'est bon, je pense qu'on se comprendrait bien. Il me reste encore un peu de mon séjour en Suisse de cet été. Écoute, en un mois et demi, j'ai pris... Roulement de tambour. J'ai pris du poids. Voilà. Et j'en ai reperduit. J'ai reperduit. Le truc, c'est que je prends vite, je perds vite, je prends vite. C'est une espèce de yo-yo. Au moins, tu perds vite. Oui, je prends et je perds. Donc, oui, la Suisse, même au niveau de l'administration, ça roule. Tu as besoin de quelque chose. C'est une belle réponse. C'est une bonne... Je suis jamais allé encore, mais s'il y a un pays que je veux aller un jour, c'est la Suisse, je te le promets. Très beau climat. Très beau climat. Puis, ils ont quatre langues officielles. Nous, on se plaint, on en a deux. Ils en ont quatre. Pas de chacun. Donc, il y a la Suisse allemande, la Suisse romande, francophone. Il y a le T5, qui est la Suisse italienne. Puis, il y a la Romandie où ils parlent le romanche. Donc, ça, ils sont peut-être 300 000 dans le romanche. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, le romanche. La Suisse italienne, c'est juste sublime. Les seuls qui y vont, c'est les Suisses allemands et peut-être quelques Autrichiens et quelques Allemands italiens. Mais les gens ne connaissent pas la Suisse italienne. C'est magnifique. Même se balader en train en Suisse puis s'arrêter dans... C'est à couper le souffle. C'est quatre postales. Quatre postales. Les Alpes, c'est... C'est là où tu vois des vraies montagnes. C'est pas « Hey, on s'en va à Tremblant, c'est super lourd ». Non, non, non. Tremblant, je ne veux pas critiquer. On a ce qu'on a puis on a d'autres choses au Québec. C'est différent. Ah oui. C'est différent, mais pour eux, quand les Européens, ils arrivent, c'est quoi? Elles sont où les montagnes? Ah oui, oui. Ici, c'est... Ça va, Saint-Sauveur, puis t'es allumé la nuit. T'sais, ils adorent ça. Ils adorent ça. Ma femme adore Saint-Sauveur parce que la nuit, c'est allumé, puis elle peut faire du ski jusqu'à 22h, elle trouve ça extraordinaire. Mais après, t'arrives là-même puis c'est 3000 mètres. On est à 3000 mètres. Ah, t'es à barbe, mec. T'es à 3000 mètres. T'es en téléphérique pendant 15 minutes avant d'arriver au sommet. T'es à 3000 mètres, tu vois des montagnes partout. Et puis, t'es en plein hiver puis il fait super chaud. T'es en train d'embrasser le soleil tellement t'es haut que t'es super bien. Ils sont en janvier, ils sont là-haut. Il fait 15 degrés déjà. Ils sont... Incroyable. C'est de toute beauté. De toute beauté. Ben, je te souhaite un jour de vivre cette belle simili-retraite-là avec ta femme. Ben, je suis pas prêt. Ben non, pas tout de suite. Je suis pas prêt à prendre ma retraite. Je sais pas. Moi, je vais continuer à travailler jusqu'à la fin. J'ai pas le choix. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants que j'ai tant. Ils vont vouloir nous dire « Ah, j'aimerais aller à l'université à Singapour. » C'est combien ça? Est-ce qu'on peut aller sur ton site pour envoyer de l'argent, peut-être? Est-ce qu'on peut t'envoyer des virements pour les gens qui écoutent, peut-être? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Envoyez-moi des virements. Avec grand plaisir. Envoyez-moi des virements. Envoyez-moi des virements. Le mot de passe. Le mot de passe. Le mot de passe au secours. Le mot de passe pauvre. Donc, au secours. Envoyez-moi des virements. Non, mais tu vois, le but, c'est de continuer à travailler et de faire d'autres choses. Ce qui est fou, c'est que je n'avais plus envie de remonter sur scène l'année dernière. En plus, je devais commencer le rodage en septembre de l'année dernière. Oui. Je n'avais tellement pas envie. Oui? Je n'avais zéro envie. Pourquoi? Parce que je fais les tournées en Europe, dans la francophonie, puis après, j'arrive au Québec puis je fais un autre deux ans. Oui. Oui. Donc, un, je dois adapter. Donc, c'est réécrire la moitié du show. Adapter et réécrire la moitié du show. Et enchaîner deux ans. Mais à deux ans, j'ai fait une centaine de shows. Je suis arrivé, j'étais au Québec, j'ai dit, j'en fais cent, puis là-dessus, je fais cent shows. puis après, tu dois repartir en Europe pour recommencer, réécrire un autre puis repartir. Donc, t'es juste, j'ai dit, laissez-moi juste, je disais, j'aimerais avoir un an. Un an. Tu vois, il faut faire attention à ce que tu souhaites parce que tu veux l'avoir. J'aimerais avoir un an relax où je peux vivre parce que moi, j'ai besoin de vivre pour être inspiré, pour écrire. Ah oui. J'admire beaucoup les auteurs qui te sortent 200 gags par jour. Moi, c'est des expériences de vie. Oui. Je relate dans mes shows les trucs que j'ai vécu ou qu'en rencontrant quelqu'un, que quelqu'un m'a, quelque chose que quelqu'un m'a appris. Oui, je comprends. Et je l'utilise puis je le transforme pour moi, en mon expérience. Et c'est payant pour notre plus grand plaisir. Merci, c'est gentil. Donc, c'était ça. Donc, je l'ai eu mon année, mais pas comme je voulais. J'ai eu mon année où je voulais justement sortir, rencontrer des gens, observer. Je voulais observer les gens. Et j'ai ce luxe-là ici au Québec parce qu'on laisse les artistes assez tranquilles ici. Donc, surtout que j'ai ma popularité avec les années, il y a une génération qui ne me connaît pas ici, qui est de plus jeunes qui ne me connaît pas. Mon public est un petit peu plus vieux qu'en Europe aussi. Donc, ça me permet d'observer plus vieux, mais tout aussi fidèles et aussi... Allumés. Non, hyper allumés. Donc, ça te permet juste d'écrire et finalement, j'ai retrouvé l'envie comme à un moment donné tu t'ennuies, envie de retourner et j'étais hyper content de partir. J'étais hyper content de retrouver le public et j'étais hyper... Ça fait ça de bien et je me suis retrouvé avec quatre heures de show à tester. Calice! Quatre heures de show le premier soir du test, j'ai fait trois heures. Par nack! Ça criait à la fin « Jean-Marc! 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 » Ça criait. Ça criait à la fin. Et puis, j'avais trois heures. Trois heures. Il faisait super chaud dans la salle. C'était super chaud. Mais voilà, c'était cool. J'étais content de retrouver les sensations même si c'était un peu rouillé de repartir. Puis d'avoir... j'ai eu la même sensation que... Là, c'était au tour des Français de ne pas m'avoir vu. Oui. Ils ne devaient pas me voir pendant trois ans. Là, ça devait être trois ans que je retourne. Là, c'était quatre ans. Ça faisait quatre ans qu'ils ne m'avaient pas vu. Donc là, c'était... Je retrouvais ce que je retrouvais quand je revenais au Québec. Les mêmes sensations de dire... Le retour au pays, l'accueil, le côté un peu nostalgique, le côté... l'amour. L'amour. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Les choses vont tellement vite qu'il y a une nouvelle génération de cons, comme les Sam Breton et les autres, qui débarquent et qui font du super travail. C'est le cycle de la vie. Quand moi, je suis arrivé, je fais partie de la nouvelle génération. Je fais partie des vieux, des anciens. Les légendes. Les légendes, ça c'est beau aussi. Les légendes. Non, je ne le pense pas au vrai. Tu en as parlé un peu tantôt et on a juste à regarder. Tu as une estie de carrière hallucinante. Tu as un talent incroyable. Puis en plus, ça fait deux heures que tu me prouves que tu es une crise de belle personne. Merci. C'est bien parce que moi, j'ai toujours l'impression que je n'ai rien fait. Ce qui est bien, c'est que j'ai toujours l'impression que je n'ai rien fait et je reste toujours en mode élève. Je comprends. Je suis en mode élève et je ne te... de jamais... il ne faut jamais croire en ton dossier de presse. Oui, ça... Ça aux jeunes, je disais aux jeunes, je ne crois pas en ton dossier de presse, je crois pas en ton dossier de presse qui a écrit des belles paroles. T'as vu, regarde, c'est moi ça parce qu'il paraît que telle chose. Non, c'est toi qui n'est pas sur ton dossier de presse qu'avec ça, c'est pour vendre l'étiquette. Donc, il faut essayer de ne pas croire en ça puis de rester justement élève. Oui, totalement. Anthony, merci pour ton temps. Merci. C'est moi qui te remercie. Ça a été formidable. C'était vraiment cool. Vraiment cool. Merci, merci pour l'invitation. Moi aussi, j'ai rencontré une très belle personne. T'es fin. Et je te félicite parce que t'écoutes. Tu poses des questions intéressantes. Tu m'as fait réfléchir. Des choses même que j'ai appris sur moi aujourd'hui avec toi. Donc, merci. C'est un autre métier à interviewer les gens. C'est un autre métier. Il faut de la générosité. Donc, t'es très généreux. Merci à toi. Merci, mon bon Anthony. Tu salueras ta femme, tes enfants. Je t'aime et au plaisir un jour de faire un show ensemble. Qui sait? Ah, OK. Merci. Merci pour les belles paroles. Salutations à Noémie. À Noémie. À Noémie. 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 On y est arrivé, Noémie. On est arrivé. C'est une aventure. Les forces du mal. Les forces du mal ont tout fait pour essayer de nous arrêter. On a été le plus fort. On l'a eu, le Spastastast. Le Breton, il a ici un répli. Haïti, la Bretagne, man. Yo! Bye, attention à toi. Bye.